comme une intro c'est comme je fais pour la matinale il faudrait que je passe une intro club de lecture bienveillant il faudrait que je trouve un truc à faire comme ça on doit pas faire à rien sinon on va se faire à rien ouais ouais c'est ça c'est qu'après il faut que je bosse à la maison aussi ok alors attends nickel ok on va attendre un petit peu juste de voir le nombre de personnes qui va s'afficher savoir si au moins il y a des gens qui honorent leur rendez-vous quand même parce que si on se retrouve que tous les deux bon bah c'est pas grave les gens le regardent en différé c'est pas un problème on le fera juste pour nous ouais ok bon il y a déjà 7 personnes on va laisser le temps aux gens de venir tranquillement allez c'est en train de faire le café bon allez je vous fais la présentation donc du livre qu'on va traiter aujourd'hui donc aujourd'hui on est sur le troisième le troisième rendez-vous par exemple du club de lecture bienveillant donc avec mon ami Léandre qui a sa chaîne donc brouette nordique donc c'est un projet d'autonomie de ferme ferme autonome sa ferme autonome au Québec voilà donc on a décidé en fait ensemble de créer ce projet de lecture bienveillant afin de te parler des livres des youtubeurs donc on a eu fait d'abord celui de ma ferme autonome vivre sans argent on s'est ensuite retrouvé pour celui de l'archipel qui était qui était osé quitter la vielle merci Léandre et ce soir nous nous retrouvons pour eh bien sortir de la boue éloge et contrainte du survivalisme écrit donc par Cédric Chastelier et donc Cédric vous pouvez le retrouver sur sa chaîne youtube qui est les carnets de préparation voilà donc Cédric il avait aussi fait une interview avec ma ferme autonome mais cette interview a disparu parce que je crois que Cédric l'avait fait retirer pour des raisons qu'il nous expliquera peut-être plus tard il me semble que c'était pas enfin qu'il avait pas trouvé ça excellent ça reflétait pas ce qu'il voulait donc voilà il l'avait retiré enfin bon bref donc voilà donc on a tous deux lu ce livre on a pris comme vous pouvez le voir des notes on a vraiment on fait du boulot de fond on lit les livres à fond voilà on fait un travail on fait un vrai travail d'analyse et donc voilà donc je n'ai pas dit mais il est sorti en 2021 ce livre et donc il n'y a pas de maison d'édition c'est un livre que vous achetez sur Amazon et qui est imprimé par Amazon donc vous pouvez le voir ici là je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran mais donc voilà l'éditeur en fait c'est Amazon c'est édité sur commun les petits en fait on va dire les petits auteurs trouvent cette solution puisque tous ne sont pas youtubeurs à 60 000 abonnés approchés par Alba Michel en fait voilà donc du coup et bien tour à tour on va merci merci de m'envoyer le café tour à tour et bien on va donner notre avis sur le livre et on va commencer tu vas commencer Léan par nous dire ce que tu as pensé de ce livre globalement ben moi globalement je l'ai vraiment apprécié je crois que c'est vraiment un très bon livre puis c'est ça c'est important de le mentionner c'est en auto-édition je dirais aussi le contenu c'est un contenu très simple t'as pas d'image t'as pas de photo et je trouvais que ça faisait aussi du bien dans ce sens-là parce qu'on est quand même habitué d'avoir beaucoup de des fois qui est un peu du remplissage d'images puis de photos là il y en avait pas puis la première partie est plus dure à lire est plus longue l'ouvrage fait 215 pages puis c'est ça je le diviserai en deux catégories donc la première catégorie c'est plus un positionnement politique avec une explication une analyse du vivant de l'homme la civilisation l'effondrement puis la deuxième partie qui est plus pratique donc l'eau le sol nourriture potager etc puis on termine avec une quinzaine de pages sur les armes à feu moi j'ai vraiment apprécié la première partie c'est ça elle est vraiment plus dure à lire des fois moi je lisais que 30 pages par jour le matin pas le soir parce que c'est trop puis des fois je lisais à voix haute je lisais ça à mon petit bébé pour qu'il fasse passer ses mots de ventre ça a marché donc t'es en train de dire que le livre a un but thérapeutique en plus oui ben oui ah argument de ventre supplémentaire ce que j'ai beaucoup apprécié dès le début c'est la distinction on va sûrement en parler mais il parle de la BAD donc la base autonome durable qui l'associe directement à l'extrême droite puis lui il apporte le terme de système domestique autonome puis ça je trouvais ça rafraîchissant je trouvais ça très bien je trouve que ça a comme pas nécessairement de connotation politique si on veut même si l'autonomie c'est à la base je pense politique puis c'est ça sinon la fin j'ai bien aimé la fin donc le but aussi d'un système autonome c'est de pouvoir dire non c'est ce qu'il dit à la fin t'en as même parlé dans une matinale de pouvoir dire non à un employeur de pouvoir dire non c'est d'avoir une structure résiliente derrière qui te permet de continuer ton train de vision ça là tu vois c'est marrant parce qu'on s'est arrêté sur les mêmes choses et du coup en fait moi tu vois j'ai justement j'ai mis des post-it partout et à cet endroit précis là donc que tu expliques et donc pour pouvoir lire justement en fait ce passage donc on aura peut-être l'occasion tout à l'heure de lire ce passage parce qu'il y a vraiment des passages je crois qui sont qui sont des véritables punchlines je te laisse finir Léon ouais ben j'aurais pas mal terminé mais je lirais par exemple des parties du prologue juste pour parce que c'est Cédric dans le fond qui dit comment lire le livre ou quel est le but de l'ouvrage fait que je lirais cet ouvrage a pour fonction première de briser quelques mythes et de présenter le travail de terrain et ses fruits tels qu'ils sont boueux, chargés d'écueil vulnérables et laborieux sinon il dit aussi le livre est à lire comme une présentation des problèmes liés à la pratique de l'autosuffisance et une présentation de certains outils permettant non pas de les écarter mais d'y répondre il dit que l'ouvrage est nécessairement donc la première partie ça s'inscrit dans une perspective politique et ça peut être lu également comme un manifeste ouais exactement ouais tu as terminé je t'imagine ouais j'ai terminé ok donc alors moi j'ai j'ai énormément apprécié ce livre vraiment 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 beaucoup par contre à la fin je ne savais plus si j'étais d'extrême gauche si j'étais d'extrême droite où j'étais en fait parce que tu ne le sais pas à la base comment ? je pense que tu ne le sais pas à la base mais je crois déjà que je ne le sais pas mais alors là ça m'a mis parce que en fait beaucoup de de ses comment dire je partage beaucoup de ses analyses et je partage aussi la réponse qu'il propose en fait donc en fait moi je suis en accord en total accord avec avec ce que dénonce le livre et avec ce qu'il propose voilà donc vraiment évidemment je l'ai énormément apprécié j'ai beaucoup aimé aussi justement ce que tu expliquais le fait que il nous fasse un historique de l'importation du civilisme en France de ses accointances avec les milieux d'extrême droite ça c'est intéressant de le dire parce que tu sais ils font les fines bouches les pyrots sans le georges etc etc ils sont clairement d'extrême droite mais mais non mais si mais ça mais si mais si en fait donc voilà ils veulent pas se mouiller quoi alors par contre moi ce que là où là où j'ai par exemple sur la question enfin on y vient à la tête après mais par contre voilà moi je crois vraiment pas que que ces forces organisées en bas de l'extrême droite soit en fait un réel comment dire une réelle menace moi je crois par exemple je crois juste que c'est des marchands comme d'autres sont des marchands à l'extrême gauche mais ça on en parlera et alors juste sur le livre alors le gros point négatif de ce bouquin c'est que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire comme moi je suis très rouillé sur la lecture la première partie putain il faut se la farcir il faut vraiment c'est du très très lourd tu relis plusieurs fois il y a des mots que tu vas pas comprendre alors tu relis ça y arrive tout est possible dans la vie tout est possible mais le problème c'est qu'une personne qui n'est pas un lecteur tu lui mets ça dans les mains il va lire il va lire 20 pages il va dire non mais c'est bon si c'est tout comme ça c'est mort alors que c'est vraiment la première partie et que la partie on va dire la partie on va dire moi je dirais que la première partie c'est une partie on va dire très théorique et qu'un seconde est plutôt même vraiment pratique quoi et la partie pratique elle s'adresse et elle est elle est encaissable par n'importe qui et elle est extrêmement juste précise et le gros avantage de Cédric en fait c'est qu'il parle pas de choses qu'il sait pas qu'il connait pas en fait ça ça se sent et ça c'est génial parce que tu sens pas que le mec il a envie de remplir son bouquin avec plein de trucs qu'il a vu de loin tu vois et ça putain c'est vraiment la force de ce bouquin quand il sait il écrit quand il sait pas il écrit pas et ça putain en même temps on sort de deux bouquins qui parlaient de ce qu'ils connaissaient pas donc là tu vois ça fait vraiment du bien de tomber non mais c'est vrai quoi et donc là ça fait vraiment beaucoup de bien j'ai pas on a pas lu la quatrième de couverture parce que toi tu l'avais pas mais je vais la lire puisque ça donne un bon aperçu du bouquin l'organisation capitaliste l'univers de la machine et l'emprise libérale post-moderne imposent alienation asservissement et destruction environnementale dérèglement climatique et sixième extinction de masse alors que l'idéologie du progrès de la modernité nous promettait des lendemains qui chantent par l'amélioration de nos conditions d'existence notre contemporain n'augure aujourd'hui que des futurs incertains pamphlet face à l'époque ouvrage critique des temps présents sortir de la boue est aussi un manuel pratique invoquant le survivalisme comme action politique au service de l'émancipation et de la désertion de la civilisation ouvrage de résistance en acte il propose des éléments de réflexion et de mise en pratique de l'autonomie et de l'autosuffisance produire sa nourriture conduire un élevage domestique être attentif à la ressource hydrique obtenir de la terre agricole voilà et pour vous j'avais envie de terminer en donnant quand je vous dis que c'est bien écrit c'est que c'est vraiment bien écrit et que putain là je vous donne par exemple il y a un passage qui est devenir naturaliste et ça vous allez voir je vous le lis juste pas long vous allez voir comment c'est à quelle page page 98 allez mes petits lapins prenez votre livre page 98 allez si vous faites la lecture l'école qui est à l'ayant l'école qui est à l'ayant alors je vous lis la trajectoire survivaliste autonomiste impose une connaissance fine du milieu de vie seule garantie valable d'une anticipation des aléas potentiels au delà de cette perspective prospective connaître son lieu de vie rend possible une interprétation du biotope et de l'écosystème de plus il est toujours agréable d'acquérir de nouvelles connaissances et d'assouvir ce besoin de curiosité qui nous anime enfin c'est là que ça devient bon enfin l'observation minutieuse et attentive de la faune de la flore du climat et de la géologie peut s'inscrire dans une poétique ou une contemplation du monde soulageant l'esprit et glissant quelques beautés précieuses dans la boue de ce siècle observer un humus en formation procure un contentement simple tout comme s'allonger à l'ombre d'une forêt et regarder les galopades funambules d'un écureuil plonger ses mains dans la terre meuble et humide la paise et même un triste automne humide recèle quelques merveilles dans les épanouissements lumineux des mousses bref il convient de devenir naturaliste voilà et ça ça là putain c'est de la bombe quoi c'est vraiment de la bombe quoi et bon ça continue évidemment quoi mais c'est vous dire que c'est bien écrit il a vraiment je trouve le style il a le style qui saisit qui prend l'idée elle passe elle est elle est accompagnée de beaux mots voilà c'est littéraire ça fait vraiment du bien je trouve voilà il faut le dire aussi il est anthropologue il a une formation anthropologue il me semble oui oui c'est ça c'est son premier livre je pense mais c'est sûr qu'il a écrit plein plein d'articles bref qui a fait plein de travaux universitaires certainement il y a une très bonne plume ça c'est sûr ouais 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 et comme tu le disais voilà là on a affaire à un vrai livre un livre quoi vraiment ouais enfin bon tu veux qu'on le prenne peut-être dans le sens et bien de lecture on peut on peut redémarrer là sur cette parce que donc c'est ce qu'on disait c'est un réel manifeste qui est clairement à l'extrême gauche et donc et donc on avait expliqué donc qu'il faisait l'historique du du survivalisme d'extrême droite on peut peut-être on peut peut-être revenir sur ce sujet et en parler bah oui ça va surtout être lu je pense qu'on pourra nous en parler plus par contre ouais bah là tu vois j'avais j'avais relevé donc un petit passage alors voilà donc ça donc il explique que enfin je vais lire ainsi la multitude des BAD donc base d'autonomie durable c'est un terme donc employé par Pierre-Ossangio et Michel Drac aux propriétaires acquis à la cause dracienne ou assimilés désormais présentes sur les territoires organisent un maillage qui en temps de guerre fera la démonstration de la préparation de réel de l'extrême droite chaque BAD pouvant potentiellement devenir le point de repli et éventuellement de rencontres de cellules combattantes alors voilà donc enfin moi ce que j'en dis en fait de moi je trouve qu'il a une peur un peu irraisonnée en fait de ces de ces pseudo milieux d'extrême droite parce que je crois moi ce que je crois en fait c'est que ces gens là en particulier Pierre-Ossangio c'est c'est des gens comme d'autres qui avaient un concept à vendre qui avaient des bouquins à vendre et c'est tout quoi et je crois vraiment qu'il y a enfin peut-être je suis pas au courant de tout moi mais je crois vraiment pas qu'on ait des groupes d'extrême droite qui se qui communiquent entre elles etc etc pour pour réagir à un futur effondrement et puis tu vois ça me paraît vachement tu vois moi je pense que la limite ils pourraient plus s'entretuer eux-mêmes ouais j'ai du mal j'ai du mal à croire ce genre de choses je pense qu'il y a un peu ça me semble un peu fictif un peu de la paranoïa je pense surtout ce qu'il veut dire c'est que le problème c'est qu'avec ceux qui sont d'extrême droite eux ils ont un discours assez pro-arm à feu donc ils sont déjà dans la mesure dans la capacité de réagir ou d'imposer même certaines pensées ou une certaine tu sais ils ont ils ont les capacités pour réagir si on veut tandis que ceux qui sont plus à gauche souvent il y a quand même un discours d'armes à feu qui est modéré oui mais de là à penser que ces groupes sont réellement organisés entre eux et qu'ils communiquent entre eux justement de façon à prendre le pouvoir lorsqu'il y aurait éventuellement une guerre civile un effondrement ou que sais-je encore tu vois je trouve c'est un peu c'est un peu tu vois c'est sûr que je connais pas votre situation géopolitique en France mais au Canada c'est clair non mais nous nous c'est clairement la merde on est à mon sens effectivement on est proche d'une potentielle alors c'est un peu délicat de le dire mais la guerre civile n'est pas n'est pas enfin ça peut être quelque chose qui peut arriver alors pas demain mais il y a tellement il y a tellement de choses qui vont pas chez nous qu'il peut y avoir effectivement des gros problèmes après moi je crois que tout le monde est pas préparé en fait c'est tout je crois qu'en fait je crois qu'il y a beaucoup de grands discours il y a beaucoup de gens justement qui veulent faire de l'argent avec ces grands discours mais je crois qu'il y a surtout pas beaucoup d'actes au final tu vois on en revient toujours à la même chose c'est on théorise on blabla beaucoup mais au final il y a pas grand chose et je trouve que moi il donne beaucoup trop d'importance à ces choses là après moi je ne bosse pas aux renseignements généraux et tout j'en sais rien peut-être que le gouvernement a d'autres informations que moi j'ai pas mais je te lis un autre passage les forces de l'extrême droite et de justement signaler et théoriser cet état des choses donc il parle du bordel qu'on a en France donc de préparer des forces vives qui au moment venu pourront entrer en action ce que ne fait pas ou mal l'authentique socialisme révolutionnaire c'est ainsi que l'extrême droite a pu par le truchement d'auteurs tel Piero San Giorgio organiser le survivalisme francophone comme main d'oeuvre potentielle à la guerre de civilisation à laquelle elle se prépare dans ce processus la BAD est ici centrale et elle est un concept et une praxis au fond bien gramscienne donc voilà enfin oui effectivement c'est comme ça que présente que présente Piero San Giorgio toutes ces choses là mais mais voilà pour moi c'est un gus je suis désolé il y en a plein qui sont issus du survivalisme mais qui ne vont pas du tout apprécier que je m'attaque à Piero San Giorgio je l'ai fait dans une matinale je montrais les conneries que vend son site pour moi c'est pour moi Piero San Giorgio est au tout survivalisme ce qu'est Thierry Casanovas à la médecine en l'air donc tu connais peut-être Thierry Casanovas nous en l'air je vais penser un peu mais enfin bon bref c'est des gourous concrètement et donc je comprends que comment dire que sa position politique entre en conflit forcément avec celle-là et de là à lui prêter une quelconque force moyen tu vois j'y crois j'y crois pas mais on aura l'occasion peut-être d'en discuter avec lui c'est sûr je n'en ai pas parlé mais il va nous rejoindre au cours du live oui c'est vrai j'en ai pas parlé mais donc Cédric sera avec nous à partir de 20h pour parler de son bouquin tout simplement est-ce que tu voulais continuer Léon dans cette optique-là je ne veux pas là-dessus si tu as d'autres choses à dire tu connaissais un peu Drac moi je ne connais pas de gauche non pas du tout alors Michel Drac moi je connais de loin mais c'est un de ceux qui a théorisé effectivement la question des BAD la question du survivalisme identitaire etc et il était très proche de Pyrrho Saint-Georges voilà ok voilà et là si tu veux donc si on progresse donc forcément et c'est quand on progresse dans le livre il parle évidemment du système capitaliste libéral qui s'est étendu au monde donc là encore une fois il le fait très bien je trouve et forcément alors il y a plein de choses que j'avais vu je vais te lire un passage la monstruosité capitaliste est train par tout le monde de son emprise morbide elle s'est déployée elle s'est déployée et mondialisée à coups de colonialisme de guerre de conflits civils et fait désormais marcher au pas à la cadence de la machine et à celle de la finance l'ensemble des peuples de la planète elle est persécution et pourchasse partout celles et ceux qui s'opposent à son emprise chaque jour elle produit de nouveaux dispositifs d'asservissement et s'immisce toujours plus profondément dans nos corps et dans nos pensées et d'où toutes les promesses de vie meilleures qu'elle nous tient depuis ses débuts nous n'avons eu que pour seul bénéfice un monde pollué immonde jusque dans ses recoins les plus isolés un climat caniculaire et des sociétés exsangues minées par des guerres internes peuplées de milliards de malheureux ça tape ça tape fort ça tape très fort et alors tu vois ça c'est un constat c'est un constat qu'à l'extrême droite on partage alors moi parce que moi j'ai l'impression d'être à l'extrême droite mais ça c'est un constat qu'on partage et qu'on dénonce tu vois donc on peut que se retrouver là-dedans tu vois ce que je veux dire ouais il n'y a pas grand chose à dire sur ces extraits-là c'est juste pour me acquiescer puis être d'accord tu peux pas ne pas être d'accord avec ce que tu viens dénoncer surtout nous qui avons des démarches d'autonomie ça part effectivement de ce constat donc oui on peut pas ne pas être d'accord par contre par contre là où il y a quelque chose de très très intéressant alors là moi ça m'a alors là je me suis c'est là alors là c'est qu'il tranche avec l'idéologie progressiste page 41 parce que tu sais on a aujourd'hui en France en particulier une gauche une gauche walkisée on va dire très progressiste très LGBTQIR plus compatible ouais c'est la même chose ici d'accord mais alors lui page 41 attention les yeux c'est pour ça là je me dis mais attends je comprends pas mais non c'est la gauche historique qui parle c'est pas la gauche travestie quoi pardon pour le mauvais jeu de mots mais mais attends parce que là celle-là elle est forte je suis désolé mais je lis trois mouvements représentent cette altération de la question politique le mouvement LGBTQ plus et plus activement la question trans dans la relation évidente au transhumanisme le mouvement racialiste indigéniste et le mouvement animaliste antispéciste végan tout trois se caractérisent par des non-sens épistémologiques pourtant portés comme bien fondés savants tout trois tout trois construisent une caste de justes entre guillemets porteurs d'une seule vérité dissible ou toute opposition même formelle c'est-à-dire épistémologique sont immédiatement balayés sous le registre de l'oppression systémique voire du fascisme cet appareillage idéologique libéral justement contribue à la fabrique d'un fascisme nouveau en réaction à cette somme d'absurdité post-moderne alors tu vois ce qu'il en dit il nous met la cause LGBT la cause le mouvement racialiste indigéniste et les antispécistes végan il nous met ça dans un grand magas il nous dit ça ça non alors il ne le dit pas comme ça mais pour lui c'est une ramification du système libéral c'est un comment dire c'est une c'est un outil en fait du capital pour pour un il dit aussi tous trois partent d'évidence révolutionnaire indiscutable pour les transformer ensuite en appareils de domination nouveau bien au libéralisme capitaliste voilà tout à fait et ça ça ce discours là c'est un discours encore une fois qui est qui est qui existe à l'extrême droite c'est de comment dire de de briser en fait de briser la cause commune en un tas de petites revendications individuelles de manière à diviser en fait pour pour mieux régner et ça encore c'est des choses qui sont reprises à l'extrême droite tu comprends et donc tout est repris des deux côtés comment tout est repris des deux côtés l'extrême droite on est comme dans un cercle l'extrême gauche je connais je connais cette métaphore et c'est ça qui me c'est ça qui me sidère en fait c'est que je suis sûr je suis je suis certain qu'une autre personne se prétendant de la droite dure lis ce bouquin elle aura la même réaction que moi et je sais pas je sais pas ça m'a vraiment ça m'a vraiment sidéré en fait toutes ces je sais pas enfin toutes ces je sais pas je sais pas comment expliquer bref et et c'est vachement intéressant parce que il parle aussi justement tu sais de de la manière en fait stratégique qu'on a aujourd'hui en fait de discréditer un quelconque discours c'est à dire en fait de la parenté de le mettre du coller de lui coller l'étiquette donc fasciste tu vois on colle cette étiquette de manière en fait à le mettre sur mute quoi c'est vraiment ça c'est que toi on t'écoute plus parce que de toute façon t'as cette étiquette là donc tout ce qui sort de ta bouche est nauséabonde donc c'est la cancel culture et donc je suis désolé je vais beaucoup lire mais tu m'autorises Léandre tu me dis si ça te saoule vas-y et quelle page alors page 46 page 46 je te laisse le temps de prendre ce alors si je m'attache à ce point à poser une critique de la post-modernité c'est qu'elle a contaminé l'espace de la pensée critique et celui de la lutte politique la gauche libérale et post-moderne dont la pensée progressiste mais d'un progrès tout relatif est devenue hégémonique c'est armé de procédés rhétoriques et sociaux interdisant toute critique l'ennemi de cette doxa car au fond il ne s'agit que d'un discours est immédiatement targué de réactionnaires d'individus aux idées de merde ou de fascistes ce qui conduit irrémédiablement à ne plus penser le fascisme pour ce qu'il est en le construisant comme un mot-valise dont la seule vocation est de jeter l'opprobre sur celui qui se voit désigné comme tel ici tout devient fascisme au delà du procédé rhétorique cette mise au banc langagière s'accompagne souvent par une mise au banc réel par une éviction des universités des syndicats ou des organisations politiques il y a donc en cas d'opposition à cette doxa badissement moral et physique et ça en fait c'est une description de la cancel culture je trouve ouais voilà et du coup je trouve ça encore une fois très intéressant et entre guillemets mais je pense que lui ça va dire que non mais surprenant de quelqu'un se réclamant à gauche donc vraiment ouais enfin quand moi je lis un bouquin comme ça du coup oui il faut vraiment faire une vraie distinction entre la gauche que représente Cédric et la gauche walk progressiste quoi parce que ces deux camps sont bien distincts et même ils s'opposent entre eux c'est pas la même pensée mais c'est pas la même réflexion qui est derrière non plus c'est sûr est-ce que tu avais relevé d'autres choses sur lesquelles tu voulais intervenir Léon ? Ben on pourrait peut-être parler du système domestique autonome par exemple donc là c'est page combien directement à page 14 parce qu'il nous dresse dans le fond la BAD la définition de la BAD l'appropriation à l'extrême droite oui qui en vient avec le SDO le système domestique autonome oui donc en fait il se réapproprie en fait le enfin il renomme en fait le principe de BAD pour oui il y avait un passage que tu voulais ouais je voulais un passage il doit être aussi une position un point de repli ou une tête de pont en tant tant idéologique que matériel il doit permettre enfin de faire face collectivement à la catastrophe ou à ses résultantes mineures la pandémie COVID-19 en fut l'une d'elles il doit être un nœud formel ou informel au sein des communautés villageoises et des cantons faisant la monstration des possibles et permettant la convivialité il doit être enfin un port aux portes toujours grande ouverte mais susceptible de se refermer pour abriter si les conditions l'exigent il prendra entre autres les formes de la ferme autonome travaillant à la possibilité autarcique et donc le retrait total de la vie capitaliste c'est aussi une façon de dire non comme on disait au début pour la possibilité de se passer et attend il faudrait je retrouve justement attend ce que justement hop ouais parce que justement ce qu'il explique effectivement c'est de c'est gagner en indépendance de manière à c'est un constat que je partage enfin une solution que je partage aussi c'est gagner en indépendance de manière à pouvoir soutenir en fait une grève pour améliorer en fait ces conditions il faudrait que je retrouve un passage là-dessus c'est à la fin comme ça peut-être la conclusion attends je regarde non non moi je l'ai pas putain c'est con c'est con mais du coup oui en fait je l'ai pas j'ai pas relevé mais oui c'est ça c'est en fait d'être moins dépendant de l'argent donc peut-être de ne pas être à sujet j'ai un crédit ou alors à des traites qui imposent le travail voilà constant de manière justement à pouvoir faire grève quelques jours une semaine et par définition et bien pouvoir améliorer ou refuser en fait des conditions de travail qui seraient dégueulasses quoi et ça ça je le comprends et puis en plus moi ce qui me rend malheureux c'est que encore une fois c'est triste mais ça me semble utopique c'est parce que c'est même plus une question le problème c'est que ce système a tellement gagné que c'est même plus une question économique pour les gens ils se posent pas la question de est-ce que je vais avoir assez d'argent à la fin du mois si je fais grève c'est même plus ça on est à un autre niveau c'est comment je vais être vu par mes collègues ou par ma hiérarchie c'est juste ça tu vois ouais puis même financièrement il y en a que c'est juste je peux pas arrêter une semaine ouais mais ce que je t'explique c'est oui effectivement il y a cette dimension économique mais ça va bien être intériorisé que voilà il y a une aliénation tellement forte que les gens trouvent que c'est d'être un feignant ou de faire grève en fait tu vois c'est voilà ou alors ils ont tellement peur d'être ne pas travailler tout simplement voilà c'est ça et ils ont peur de leur réputation aussi tu vois au travail parce que quelqu'un qui fait grève c'est quand même fou quand même parce que quelqu'un qui fait grève c'est quelqu'un qui comment dire qui entre guillemets sacrifie un peu pour pour son bien à lui et le bien des collègues mais aujourd'hui non celui qui se grève c'est tout le temps un groupe c'est pas juste un oui mais aujourd'hui l'individu qui va faire grève c'est c'est quelqu'un qui comment dire qui va qui va qui va déverser son travail sur les autres parce que le travail sera fait les usines tourneront tout le temps de toute façon parce qu'il y aura toujours des cons maintenant pour 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 justement je ne sais pas comment expliquer mais le monde du travail a réussi à briser toute contestation et toute grève chez nous ça n'existe plus et donc comment les briseurs de grève chez vous nous c'est comme ça qu'on appelle ça ceux qui rentrent dans le fond puis ils franchissent les lignes puis ils rentrent dans le musée le problème c'est qu'aujourd'hui les trois quarts du personnel sont des briseurs de grève en fait il y a non mais non mais moi je l'ai vécu je te jure je l'ai vécu je ne sais plus quand c'était 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 sous c'était sous sous Hollande ou sous Sarkozy je ne sais plus je ne me souviens plus il y avait une réforme des retraites moi à l'époque je travaillais en abattoir et donc grève grève nationale dans notre entreprise on était deux à faire grève sur 50 employés mais la journée elle a été faite comme tous les jours ça ne servit à rien et on a été catégorisé comme comme les moutons noirs tu vois par la hiérarchie mais par les collègues aussi et je pense qu'il y a de nombreux gens dans le milieu ouvrier qui connaissent largement ça je peux t'en donner une autre une autre parce que ça c'est de l'expérience personnelle je travaillais dans une boîte qui était bon je ne sais pas je ne sais pas et en fait les heures de nuit n'allaient plus être payées comme les étaient payées donc on allait avoir vraiment une baisse du salaire assez conséquente forcément c'est inacceptable tu vois et donc tous les collègues un peu remontés tu sais ouais bah si c'est comme ça on remet toutes les sécurités sur les machines déjà ils se mettaient en danger pour produire plus ils gagnaient pas plus il n'y avait il n'y avait pas de prime à la production il n'y avait pas de prime à la production il n'y avait rien du tout juste tu vois le niveau d'aliénation on se met en danger pour produire plus déjà donc si c'est comme ça on remet toutes les sécurités et du coup la production elle va chuter ils ont fait ça tu sais combien de temps 10 minutes 10 minutes et parce que ils se sont dit ah non ça baisse trop la production et tout non non ça va vraiment ça va vraiment pas faire voilà terminé voilà la grève la plus courte que j'ai jamais vue de ma vie et je te jure que alors et même même des entreprises après j'ai vu travailler à Michelin c'est une entreprise une très grosse entreprise où il y avait il y avait parce que c'est plus le cas une très grosse force syndicale et là encore c'est plus du tout ce que c'était quoi donc en France c'est même plus c'est ça qui est malheureux c'est même plus une question de d'argent c'est une question de d'alignation de de comment dire ouais de lobotomisation quoi je sais pas comment dire mais tu vois on en est on en est vraiment là quoi donc tu vois il y aura intégré le discours d'entreprise exactement 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 est-ce qu'il y avait d'autres on peut peut-être passer un petit peu sur la parce qu'on l'a je pense que toute cette dimension politique et et syndicale on en parlera avec lui on peut peut-être partir un petit peu là sur justement la partie 2 du livre qui est justement très pratique savoir un petit peu toi ce que ce que t'as apprécié dedans s'il y a des passages que qui t'ont plus interpellé que d'autres c'est à partir de mettons 113 parce qu'à partir de 113 on est sur la nécessité du stock ça a tout du sens pour tout ouais 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 ben lance le bal là t'avais déjà pris des notes alors sur le stock alors non moi j'avais pas j'avais rien marqué là-dessus mais et puis là c'est vrai que ça fait un petit peu moins mélanger le bouquin mais si j'ai remarqué c'est qu'il m'avait semblé bien je pourrais pas en dire plus là pour le coup tu vois ouais ben il parle d'un renouvellement là ouais c'est en retournant ouais là pour le coup là c'est bien parce que là le stock tu vois il s'étale pas trois heures pour rien dire je vois qu'il y a une, deux ouais quatre pages ouais quatre pages ouais et donc là il parle pas pour rien dire c'est ça c'est ça qu'on disait tout à l'heure sa position aussi c'est de c'est trois mois consécutifs on doit avoir un stock pour minimalement trois mois consécutifs c'est quand même c'est pas tout le monde qui est seul je pense je sais pas si j'ai réussi c'est pareil ah non ah moi je pense que je les ai les trois mois mais mais ça fait de la place ça fait quelques bidons quand même oh oui ça fait de la place mais c'est intéressant parce que il fait une liste quand même de base là je vois un bon stock initial peut ainsi s'organiser comme suit il s'agit alors d'adapter les quantités aux besoins de notre famille de notre domicile mais du coup il met les mains dans le cambouis il dit pas ouais faites un stock et faites tourner il se contente pas de dire ça bidons d'eau pâtes tris conserve de légumes sel poivre suic il met quand même pas mal de choses ça a l'air d'être un bon ça a l'air d'être bien synthétisé quoi ouais on peut peut-être juste grosso modo envoyer la table des matières juste pour faire une idée aux gens donc sur la deuxième partie comme on pourrait dire le stock comme on vient de parler donc ça la totalité de ce que je vais dire ça va être sur environ 120 pages à peu près donc la gestion de l'eau donc fondamentaux concernant l'eau en pratique tester la qualité d'une eau la mise en place d'un système efficient les éléments pour un système efficient donc la tuyauterie on a les cuves les pompes les filtres après ça t'as le chapitre sur se nourrir donc évaluer et organiser la production le potager la nature du sous-sol un sol de qualité les intrants les amendements le modèle du jardin forêt la gestion d'un équilibre écologique l'aménagement d'un potager l'aménagement d'un verger semi-repiquage plantation plantation des arbres fruitiers la greffe les ravageurs les maladies le traitement biologique l'organisation annuelle jardin forêt l'élevage domestique la mise à mort on va certainement en parler contraintes incompressibles tableaux récapitulatifs par espèce il va aussi pour les animaux d'élevage il va tout nous faire comme un petit fichier Excel si on veut avec la surface que ça prend je trouvais ça vraiment bien puis sur le potager on a tout on a une grande portion quand même de légumes puis avec les calories oui exact exact donc si je continue apiculture donc on a tout le matériel lié à ça la chasse la pêche la quaiette le glanage là on a des éléments comme les champignons chantin glans artis conserver les aliments donc la réserve la stérilisation conservation en état la congélation déciification conserve par le sucre conserve par l'huile puis conserve dans le vinaigre puis ensuite on a l'énergie gestion matérielle foyer et l'eau tech finalement bon ben les trucs de l'armat ouais et alors alors ça il faudra que je lui demande mais il m'a fait plaisir page 200 l'atelier ça ouais ah oui c'est ça oui là je me suis dit là ça y est on a affaire à un livre voilà on a affaire à quelqu'un qui est sérieux mais parce que putain mais c'est vrai quoi bordel il n'y en a pas un seul qui parle de ça c'est le premier c'est le premier bouquin qui parle de ça bordel ça m'a fait tellement du bien alors je lis un peu l'atelier doit permettre différents travaux domestiques permettant la construction ou l'amélioration du système domestique autonome la fabrication de dispositifs low tech la réparation du matériel etc il est constitué d'une aire de travail spacieuse et organisée et d'une réserve de matériaux chutes et récupérations certaines machines outils ou appareils électroportatifs sont d'une aide précieuse et permettent un gain de temps et une qualité du travail améliorée toutefois il ne faut pas uniquement faire reposer son atelier sur ses outils et il est nécessaire de posséder des outils manuels permettant de remplacer les machines en cas de panne ou de rupture du réseau électrique se doter d'un générateur électrique fonctionnant à l'essence est ici pertinent dans le cas d'une panne de réseau que l'on sait de courte durée ben bon bref mais voilà ça fait putain du bien putain mais ça fait tellement du bien d'entendre ça bordel ah là là je peux te garantir moi quand j'ai lu ça je fais putain enfin qui sait de quoi il parle putain ça fait c'est vraiment une sacrée bouffée d'oxygène ce bouquin franchement ouais ils disent de procurer des outils de qualité aussi pas du premier prix puis de dans le fond de avoir de la redondance donc qui est non électrique puis des outils qui sont électriques puis c'est moi ce que je trouvais intéressant parce que ça m'a fait penser à chez moi les chutes de bois en dessous d'une certaine terre ne seront jamais utilisées quand t'as beaucoup d'espace souvent t'sais le final t'en sert jamais il a raison et ça là encore une fois tu vois il n'y a qu'une personne qui en a fait un peu dans sa vie qui peut écrire ça c'est ça c'est de ça aussi je voulais dire tu le sens qu'il y a l'expérience derrière c'est ça et ça ça change tout ça change vraiment tout on n'en a pas fait des tonnes de bouquins mais ça c'est le premier bouquin que j'ai entre les mains qui est réellement sérieux sur la question de l'autonomie et du survivalisme bouquin récent je parle t'as beaucoup plus de lecture de ton côté donc j'imagine que tu peux le supplanter par de nombreux ouvrages que t'as pu lire moi j'en ai pas lu beaucoup le seul élément de comparaison que j'ai en tout cas sur la question survivaliste c'est celui justement de Pierrot San Giorgio qui survivra à l'effondrement économique qui n'a pas en fait ce côté comment dire comment il n'y a pas ce côté pratique là dans le livre non tu le ressens pas autant c'est pas pareil tu vois c'est pas pareil ou alors il faudrait je le relise mais c'est c'est pas pareil ça n'a rien à voir c'est et puis là tu vois c'est bébé Alice tu peux me faire passer s'il te plaît survivre à l'effondrement économique tu vois là ce bouquin en plus il a quand même une force c'est que il fait que on a dit combien de pages il fait il fait 217 pages tu vois et du coup tu vois c'est c'est pas énorme et c'est en fait ce qui fait la force de ce truc c'est super bien synthétisé et tu prends tu prends justement c'est bon merci donc survivre à l'effondrement économique de Pierrot San Giorgio c'en est combien de pages attends bouge pas c'en est bordel je vais y arriver c'en est plus de 400 et moi j'ai pas le souvenir en fait j'ai vraiment pas le souvenir d'avoir eu cette sensation quoi tu vois et c'est beaucoup enfin je sais pas je sais pas et puis enfin bon bref on va en parler de son livre c'est un youtubeur lui aussi Pierrot alors non maintenant il est plus sur youtube il est sur patreon ou d'autres trucs comme ça mais il a été longtemps sur youtube mais mais oui peut-être à l'occasion si ça te si ça te dit on pourra se le faire mais je sais pas je suis pas chaud je suis pas chaud pour le relire celui-là mais après c'est ça te gaffe enfin voilà est-ce que l'extrait non plus mais il parlait du bois de chauffage puis il parlait de justement un treuil forestier sur un trois points moi c'est ça que j'ai acheté cette année puis c'est ça que j'ai acheté il parlait de la difficulté de que les arbres dans le fond ils accrochent sur d'autres arbres puis que c'est justement avec cet outil-là que ça va bien puis je lisais ça puis ça faisait juste tout confirmer ce que l'expérience que j'en ai donc ça travaille trop bien moi c'est mon H.O. cette année ça a été mon meilleur ouais t'avais fait une vidéo de présentation mais tu vois même même moi je vais te dire j'ai été impressionné dans le sens où tu sais Cédric alors moi j'ai connu sa chaîne après qu'il ait supprimé beaucoup de son contenu qu'il faisait à visage découvert du coup il y a beaucoup de son contenu en fait que j'ai pas que j'ai pas consulté et tu sais il fait beaucoup en fait de textes lus ouais c'est un format audio souvent voilà beaucoup de formats audio et tout et du coup ça donne pas du tout le même aperçu que ce livre et du coup en fait moi tu vois j'ai redécouvert parce que tu sais j'avais eu en live Cédric ouais et j'aurais lu ce bouquin j'aurais eu beaucoup plus matière à discuter avec lui je pense mais surtout tu vois j'ai été impressionné tu vois je me suis dit putain mais le mec il sait faire tout ça il connait tout ça ah ouais tu vois c'est je l'avais sous-estimé en vérité tu vois je l'avais sous-estimé et en fait je me dis je me dis qu'il est vraiment légitime à parler de ces sujets là et alors je sais bien qu'il a un rapport assez comment dire trouble avec avec YouTube mais moi je l'encourage à y aller quoi parce que parce qu'en ayant écrit un ouvrage comme ça je t'adouille Cédric tu as le droit de parler sur internet non mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question sur la légitimité parce que justement on a souvent juste comme des formats audio sur sa chaîne puis là avec ça on se rend compte qu'il y a l'expérience derrière puis que c'est pas parce que il montre pas nécessairement son quotidien ou tous les éléments dont il parle qu'il est pas légitime à en parler je sens qu'il y a l'expérience qui est là clairement vraiment est-ce que tu avais d'autres choses à aborder d'autres choses que tu voulais dont tu voulais parler Léon tu voulais pas parler de la cuisine la pièce maîtresse de tout système autonome mais tu vois c'est ça qui est génial putain tu vois ça c'est génial putain mais si j'avais son talent j'aurais pu l'écrire vas-y on y va c'est quelle page 199 et ben c'est juste avant l'atelier et en fait c'est bien vas-y non je dis c'est juste avant l'atelier c'est peut-être le moment où il a découvert ma chaîne il a écrit la page 199 et la page 200 quand il a découvert Projet Liberté c'est quoi le verite il est pas encore là pour parler vas-y il y a pas grand chose à dire c'est qu'une seule page mais tu sais t'as tous les éléments qui sont importants il va décrire ça prend un pied au boucher des crochets pour la boucherie hachoir au couteau aussi hachoir manuel batterie de casserole moulin à farine cérilisateur au gaz confiturier réserve conséquente de sel d'huile vinaigre sucre conservation réserve d'épices pis c'est certain que c'est la pièce maîtresse ça a toujours été c'est là que le foyer était c'est là que les gens se retrouvaient aussi avant ouais pis de toute façon à partir du moment où tu produis toi-même il y a un moment de données il va falloir faire quelque chose de cette production ouais c'est ça c'est la salle de transformation c'est plus c'est pas juste une salle où tu manges ton repas réchauffé c'est l'endroit où tu prépares tout pis tu transformes tes produits exactement 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 puis en plus c'est intéressant la cuisine peut être complétée en extérieur par un four à bois four solaire la réalisation d'un biodigesteur bien qu'au complexe complexe peut être pertinente en permettant de bénéficier d'un combustible pour la cuisson des aliments c'est parfait c'est effectivement ce qu'il faut faire c'est avoir justement un point extérieur pour pouvoir cuisiner l'été parce que à l'été tu vas pas faire péter la cuisinier à bois dans ta maison c'est pas possible donc du coup tu vois c'est simple c'est concis c'est parfait c'est parfait c'est parfait et puis tu vois c'est ce qu'on disait c'est ça qui fait du bien ce que tu disais au début c'est qu'il y a pas 36 images il y a pas il y a pas une image de chemin pour nous dire que l'autonomie c'est un chemin tu vois non mais c'est vrai il y a pas de remplissage il y a pas de remplissage il y a pas de photos de merde là des trucs et tout tu vois parce que des bouquins effectivement tu vois beaucoup des livres qui sortent actuellement il faut que ce soit tu sais ben un peu à l'image des livres de recettes ça prend la recette c'est ça de l'ombre mettre l'image ça prend toute la page il faut que ce soit beau il faut que ça pète aux yeux il faut que ça pète aux yeux et le problème même en plus je trouve que des fois ça pose un problème de lecture parce que tu sais en gros tu vas avoir une partie du texte qui va être admettons tu vas avoir une partie du texte qui va être qui va être qui va être là une photo qui va prendre la moitié et l'autre partie du texte après qui va être là du coup en fait c'est chiant pour lire au final tu vois et du coup même bon bref voilà j'avais envie de dire le point de l'électricité page 198 ben conclut un peu plutôt que de vivre avec moins d'électricité il me semble en effet plus pertinent d'apprendre à vivre sans ça moi je trouve ça ouf je pense pas que je serais prêt à vivre sans électricité ah putain moi ça me ferait trop chiant ah putain non merci et comment comment est-ce que je fais une matinale quoi comment est-ce que je fais une club de lecture bienveillante les choses on les fait on va dire internet va être la dernière de mes soucis si j'ai pas d'électricité ça va prendre une bonne pause mais si t'es contraint tu vois nous on le fait des fois quand on a une météo qui est horrible ça nous arrive de le faire mais mais voilà vivre sans vivre sans non enfin si on y est contraint on le fera mais mais on va passer volontairement non ça va merci et ben tu vois ben attends je sais plus où j'en étais je peux te dire que sans électricité il y aurait moins de Québécois après un hiver ça c'est certain parce que vous chauffez beaucoup d'électricité ben toutes les villes sont à l'électricité ah oui les villes comme montréal repentini les banlieues souvent t'as des endroits t'as pas le droit d'avoir de poids à la boue t'es ah oui t'es dépendant du système électrique ah ouais donc du coup la population est d'une moitié chez vous quoi oh oui et du coup votre réseau électrique il est fourni comment vous avez du nucléaire chez vous ou pas non nous autres c'est tout hydroélectricité ouais c'est ce que je pensais d'accord c'est une société d'état même qu'on exporte beaucoup je pense c'est la moitié de New York qui est éclairée par le Québec par hydroélectricité ouais donc normalement question énergie ça se passe quoi ouais ben c'est on a eu la crise du verglas en 97 que là ça a été assez important il y a eu des grosses pannes majeures mais à chaque fois qu'il y a une panne d'électricité là en hiver qui est assez majeure au Québec les gens ça court là pour aller acheter des génératrices puis ça devient la folie mais moi je l'ai pas senti justement cette panne-là en 97 parce que mes parents ont un port à la boue on avait même une génératrice qui se connecte au PTO du tracteur à la prise de force à la prise de force ouais puis j'ai jamais vu ça passer mais j'ai manqué d'électricité quand j'étais à Montréal dans un appartement au quatrième étage au mois de février puis rapidement je devais étudier pour mes examens là j'ai commencé par mettre un manteau puis une tuque il faisait 9 degrés après 5 heures de perte de courant dans mon appartement là j'étais là faut que je m'en aille c'est quoi je fais ici vous avez des conditions ça prend un point d'amour ça c'est certain ici pour être résilient oui oui mais c'est ça vivre sans électricité ça c'est impossible pour tout ce qui est ville en fait bah en tout cas pas ici après après voilà nous nos conditions sont peut-être sont différentes nous on descend on descend pas en dessous de moins 10 pas moins 10 je dis déconneille mais on va peut-être avoir aux jours les plus froids du moins 15 du moins 20 vraiment quoi tu vois mais mais tu vois c'est pas des étudiants non plus c'est des oui c'est des coups de froid parce que vous vous avez des moins 30 mais sur du long terme ouais ouais et puis tu montres plus haut aussi dans le nord puis jusqu'à moins 50 poids bordel putain mais comment est-ce que vous arrivez moi ça me sidère quand même que l'être humain arrive à coloniser et à vivre dans des dans des contrées aussi hostiles ça me sidère pour moi vous êtes des pour moi vous êtes des je sais pas des survivants non mais je te jure nos insights étaient des survivants nous c'est également ouais ouais j'imagine ouais mais en plus ouais même avant mais ouais quand on me dit ouais tes conditions sont difficiles moi je regarde ta chaîne je me dis ouais ça va je suis large avant qu'on accueille Cédric j'avais envie de lire un extrait de la fin alors à moins que tu aies quelque chose à te dire c'est quel extrait tu voulais parler veux-tu parler de les armes à feu ou tu veux aller dans la conclusion direct non les armes à feu non on en parlera dans un autre cercle d'autonomie oh non putain mais dis pas ça dis pas ça parce que ça je vais me faire tuer après moi raconte pas de conneries comme ça il y a peut-être de cons qui vont reprendre ce que t'as dit et qui vont le monter après ils vont faire un beau petit montage comment ? ils vont faire un beau petit montage c'est ça ils sont très forts pour ça oui c'est ce que t'avais dit tu es amusé à faire ça donc allez je lis ce passage et après on prendra Cédric avec nous l'autonomie totale est un leurre construit par le règne de la marchandise et de la société du spectacle cette volonté d'émancipation légitime a été captée par le cap putain mais ça c'est génial mais ça putain mais ah Cédric attends je reprends l'autonomie totale est un leurre construit par le règne de la marchandise et la société du spectacle cette volonté d'émancipation légitime a été captée par le capitalisme qui en a fait un nouveau marché avec ses nouveaux produits et ses nouveaux promoteurs dans notre volonté de constituer des systèmes domestiques autonomes il nous faut prendre la mesure de ce fait en accepter les indépassables en atténuer les éléments non nécessaires il nous faut à tout prix éviter de sombrer dans la simple posture et appuyer nos positions or ces positions ne peuvent trouver sens que dans la fabrique de réseaux effectifs d'entraide et de vie en commun sans cela la quête d'autonomie ne deviendrait qu'un reliquat du spectacle de l'indifférence et un pur produit libéral individualiste et narcissique ainsi l'autonomie doit être une recherche une recherche matérielle se doter d'outils effectifs accompagnés et accompagnant des projets collectifs s'insombrer dans la fabrique de communautés autonomes et autarciques il nous faut rester au coeur de la cité et là il détruit comme jamais les chaînes que je m'emploie moi à vilipendé tu vois avec ce passage là il dit correctement en quelques mots ce que je me tue à dire sur ma chaîne de manière c'est exactement ça je ne savais pas comment le conclure tu l'as fait parfaitement bon bah du coup Cédric va nous rejoindre puisqu'il est déjà 20h donc bah Cédric normalement tu as le lien donc et bien vas-y tu peux y aller si tu veux que je te le rende moi tu me le dis et donc voilà donc donc Cédric bon voilà donc juste je représente l'ouvrage dont on est en train de parler donc sortir de la boue sortir de la boue pardon et l'âge et contrainte du solivalisme par Cédric Chastelier l'éternet de préparation alors attends j'espère qu'il va nous qu'il a bien mon mail il est tout je vais regarder quand même si tu veux en l'attendant si tu as d'autres choses que tu voulais aborder il ne doit pas tarder dans les mois ouais ben moi dans le fond l'extrait que tu as lu moi ce que j'avais entouré c'était l'extrait juste en dessous l'accès à la terre et au temps de travail nécessaire pour la rendre productive est l'une de nos plus grandes contradictions et une problématique qu'il nous faut traiter avec le plus grand des sérieux ça je trouvais ça vraiment important aussi c'est dur travailler le sol et c'est dur de construire ça je considère que tu arrives sur un terrain s'il n'y a rien de fait tu as pratiquement 75 ans de retard puis aussi la problématique c'est l'accès l'accès aux fonciers à la terre aux fonciers mais ça on va on va pouvoir en discuter avec lui ça je pense que depuis le covid-19 c'est même à l'échelle dans tous les pays il y a un gros retour rural puis il y a un tour la propriété la propriété fonceure en campagne alors est-ce que tu nous entends Cédric pour l'instant je ne t'entends pas il est dans le chat et il marque vous m'entendez non on ne t'entend pas non on ne t'entend pas pour le moment on entend comme juste un petit bruit de fond ouais on s'entend en écho t'as vu ouais on est comme en différé pas mal en plus j'espère j'espère qu'il va se trouver un micro qui ça va le faire ah c'est des aléas du direct ah ouais c'est pas grave les gens les gens skipperont en tout cas voilà c'est ça ah bon c'est pas grave il va revenir je pense ok retente la connexion ça marche bon ben on est quand même 59 sur le chat tu vois mais j'ai eu de très bons retours de ce format le club de lecture bienveillant et je ne sais pas si tu as reçu toi aussi un mail de Mouton Résilient le blog ça te dit quelque chose ouais ben il m'a écrit il y avait cité le nom de ma chaîne dans le fond sur son blog ouais ouais donc ouais ben du coup on peut en parler rapidement donc Mouton Résilient donc c'est un blog c'est je crois trois collaborateurs qui écrivent régulièrement des articles sur la question du survivalisme et donc alors ils ont écrit alors il y en a un de leurs membres je crois qui a écrit un livre sur l'eau qui d'ailleurs a été enfin qui semble être une nouvelle je pense qu'ils ont écrit la fois si je hop pardon hop alors est-ce que tu vas nous entendre est-ce que alors j'espère que ça va le faire pour l'instant j'entends le même grésillement je pense parce qu'il essaie de vivre sans électricité ça fait chier on l'entend pas j'entends des clics de souris pas toi ouais mais ça c'est moi ça il est dans le chat privé aussi qu'est-ce qu'on s'en va faire on va le laisser se démerder un peu on a pas de bol quand même c'est dommage j'espère j'espère qu'on va arriver quand même à faire quelque chose putain ça ferait voilà donc l'avis extraordinaire de Cédric merci pour ce débat Cédric je pense qu'il était d'accord avec tout ce qu'on a dit merci beaucoup voilà voilà comment la gauche débat merci au revoir moi je serais probablement en train de briser mon ordinateur à sa place ah mais moi je pense que je serais très énervé aussi c'est vrai c'est vrai qu'il va falloir que tu ouvres un dispi pour qu'on fasse des dons pour qu'il y ait un micro ou des choses comme ça tu vois ce qu'il te reste à faire est-ce que vous m'entendez ? ouais super c'est trop bien alors il y aura peut-être de l'écho parce que j'ai dû déconnecter mon casque parce qu'en fait mon casque il n'a pas de micro on ne voulait pas reconnaître le micro de l'ordinateur d'accord ok voilà pour l'instant je n'ai pas d'écho donc ça semblait trop bien ok bon ben super bon désolé pour le petit confrottant non il n'y a pas de problème t'inquiète il n'y a pas de soucis bon Cédric alors qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'on a pu dire de ton livre d'abord j'ai été très très flatté je ne m'attendais pas autant de louanges de votre part de la part de Léandro de la part de Léandro oui mais de toi Alexis on ne te connait plus méchant ah ben moi quand j'aime quelque chose je le dis quand je n'aime pas quelque chose je le dis beaucoup après oui j'ai relevé deux trois choses là mais vous-même vous disiez que vous vouliez aborder les sujets avec moi donc ben voilà je suis tout à vous d'accord du coup si tu me permets Léandro je vais commencer donc c'était surtout sur cette question là donc de l'extrême droite de sa théorie de la BAD et justement en fait de groupes organisés alors c'est ce que tu as écrit dans ton livre alors moi ce que je voulais savoir c'est est-ce que c'est pas c'est pas un peu comment dire un peu ah j'ai pas le mot parano 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 est-ce que c'est pas un peu exagéré voilà est-ce que c'est pas un peu exagéré est-ce que tu penses vraiment que ces groupes sont réellement organisés qu'il y a une réelle menace alors l'organisation de ces groupes j'en sais rien pour quand même que les fréquenter je pourrais pas te dire s'ils sont vraiment organisés ou quoi mais moi en fait ce constat il part des choses qu'ont pu écrire Drak et Sandiorgio en leur temps et en fait il faut le considérer plus comme un projet politique qui a pu être amené aussi en son temps par Alain Soral donc là je pense qu'on revient plutôt au début des années 2010 en fait oui tout à fait quand Soral et Sandiorgio amènent le survivalisme via comment ça s'appelait le site de Soral égalité et réconciliation en fait il y avait un travail de conceptualisation de la BAD qui avait déjà été mené par Drak dans un bouquin que j'ai malheureusement pas pu lire qui s'appelle Garde de cinquième génération et en fait si tu te rappelles de l'introduction du livre de Sandiorgio sur vivre à l'effondrement économique il cite explicitement ce livre et moi quand j'ai commencé à réfléchir par rapport à ces lecteurs que j'avais je suis un grand lecteur de l'extrême droite attends juste Cédric je te coupe très rapidement effectivement l'avant-propos il est rédigé par Michel Drac dans le livre de Pyrot Sandiorgio parce que Drac est l'éditeur de Sandiorgio en fait d'accord c'est le retour aux sources l'éditeur voilà qui est devenu culture et racines entre temps d'accord voilà donc moi c'est en lisant ça que j'ai compris toute la portée politique du projet survivaliste après est-ce que ça a été mis en acte ça je suis bien incapable de te le dire tu vois d'accord mais je pense que l'idée première c'était vraiment de mettre de faire ce maillage de territoire de base autonome durable pour permettre tout ce que j'ai décrit et tout ce que vous avez pu lire à un moment donné au tout début de votre live d'accord donc de ce côté là voilà j'en sais rien après je vais probablement me retrouver avec de très complaisants commentaires dès demain voire même sur ma chaîne oui je pense effectivement que l'extrême droite représente un péril aujourd'hui et il me semble quand même qu'on a quelques éléments notamment dans ce contexte électoral qui est le nôtre d'accord alors je continue à les rendre tu me coupes si tu veux intervenir alors toi ce que tu dis à un moment dans le livre c'est que donc il y a c'est vrai il y a cette idée de guerre de civilisation tu sais que j'ai lu des livres par exemple de Laurent Oberton on est vraiment là dedans c'est vraiment ça et même effectivement ce que tu dis c'est que ce serait ce serait souhaité donc toi ce que tu là où tu dis que ça représente un danger c'est justement travailler à la guerre civile en fait pour toi c'est ça alors c'est un peu plus compliqué que ça j'hésitais à faire une vidéo sur ce sujet mais en fait je voulais lire plus de choses avant de pouvoir la traiter il y a le concept de comment ça s'appelle de prophétie autoréalisatrice en fait quand tu quand tu énonces un certain un certain régime de vérité par exemple l'islam radical représente un grand risque en France je ne m'inise pas du tout le problème de l'islam radical attention si tu commences à te dire à vivre dans un univers dans lequel ce danger est vraiment très présent tu te retrouves à adopter des pratiques qui font que la guerre civile que tu crains tu peux la produire en fait je réponds vraiment très succinctement et pour moi par exemple Laurent Huberton a fait un travail de de construction de cette réalité alternative concernant la violence de la société française etc c'est à dire que par exemple son livre France Orange Mécanique c'est un peu une farce dans la mesure où si tu regardes des choses que moi j'ai pu regarder parce que je suis un garçon curieux et j'aime pas justement comme tu disais ne pas parler quand je ne sais pas si tu regardes des comptes rendus un peu des taux de criminalité à la fin du 19ème siècle au début du 20ème etc tu te rends compte en fait qu'on est on est plutôt même dans une sorte de pacification de la société dans le nombre d'homicides par exemple qui est en net baisse par rapport à d'autres périodes de notre histoire donc quand tu fais revivre cette violence là en permanence tu crées justement ce régime de violence et là où justement la communauté survivaliste dans toute sa globalité et toutes ses différences parce que c'est pas vraiment une communauté il faut pas parler de communauté mais là où les survivalistes devraient être vigilants c'est ne pas créer eux-mêmes la réalité contre laquelle ils sont censés se préparer survivre et c'est pour ça que la question sur les armes à feu et tout ça est toujours très complexe à aborder dans la mesure où si j'ai peur de l'émergence de la violence et que je m'arme est-ce qu'à un moment donné je ne deviens pas moi-même l'acteur de l'émergence de cette violence excuse-moi je t'ai peut-être coupé non mais je comprends tout à fait ton propos merci Léandre je te laisse la parole si tu voulais lui poser des questions je n'ai pas l'extrait mais c'est vrai que tu parlais à un moment je pense que c'est de déscivilisation c'est l'homme qui travaille la terre la possède peux-tu élaborer un peu plus parce que ça me semble dans le fond c'est un peu l'abolition de la propriété privée que tu parlais c'est plus compliqué que ça le concept de déscivilisation j'en suis l'euro-papa c'est moi qui l'ai produit à la base c'est parti d'un jeu de mots j'habite non loin des Pyrénées et il y a la problématique de l'ours de la réintroduction de l'ours et en fait quand on s'intéresse pardon qui est dans le logo de ta chaîne aussi justement c'est lié à tout ça c'est à dire que l'histoire de l'extinction de l'ours en France et pas que dans les Pyrénées parce que l'ours est un animal de plaine qui se retrouvait sur l'ensemble du territoire de l'actuelle France et en fait de toute l'Europe l'extermination de l'ours est corrélée à un processus de civilisation orchestré par l'église catholique en France c'est à dire que dès le 8ème siècle avec la construction de monastères dans les zones forestières ils ont exterminé les ours pour une raison simple c'est que les ours étaient les sujets de culte païen pré-chrétien donc c'était éliminer les idoles et tout ça au nom d'une forme de civilisation donc du coup j'ai joué sur le mot civilisation et décivilisation donc à savoir que la conquête de la civilisation ne se fait qu'au détriment de la forêt et donc de la décivilisation je ne sais pas si c'était ma question mais voilà la naissance mais c'est ça tu parles dans le fond à un moment c'est que l'homme travaille la terre il devient comme possesseur de la terre mais pas nécessairement la posséder je ne sais pas comment l'expliquer ah mais si je vois le passage auquel tu fais référence c'est que en fait c'est le même le concept même de propriété qui est qui est critiqué je crois disons enfin moi vous l'aurez compris j'ai une tradition intellectuelle liée au marxisme et donc au communisme c'est pas si présent que ça enfin je veux dire moi je ne l'ai pas senti aussi fort que je l'attendais en fait en fait si c'est tout je pourrais revenir là dessus bon ça risque d'être un peu compliqué etc mais en fait moi toute ma lecture du monde s'opère en fait sous une analyse matérialiste de l'histoire des rapports sociaux etc et même de la science en général et du coup quand tu es marxiste tu te reposes un peu les questions aussi de l'histoire et notamment de l'histoire de la civilisation humaine et de la façon dont elle s'est appropriée des territoires et la propriété privée n'est qu'une voie parmi d'autres en fait de cette relation à la terre et moi personnellement je suis pour l'abolition de la propriété privée alors il faut bien s'entendre la propriété privée d'abord des moyens de production c'est à dire que pour moi le travail appartient aux travailleurs et la chose le produit fini de ce travail que ça soit une voiture ou quoi ça devrait appartenir aux travailleurs et non pas aux patrons à la bourgeoisie en fait qui exploite le travailleur dans ce processus là après je suis plus pour un régime d'usufrui concernant l'espace que tout individu a le droit d'occuper c'est à dire que effectivement ma maison c'est ma maison et j'ai pas forcément envie que n'importe qui rentre dans ma maison pour s'installer avec moi parce qu'on a aboli la propriété privée vous voyez mais par contre ma maison je ne la lis pas comme un patrimoine allégué à ma famille sous je ne sais quelle raison c'est à dire que je suis pour un repartage en fait à chaque fois du territoire ça je m'appuie par exemple sur des sociétés africaines notamment qui ont pu vivre ça avant la colonisation où le territoire villageois il est scindé en territoires familiaux et donc tu as des maisons enfin des espaces qui se transmettent comme ça de génération en génération mais par exemple pour tout ce qui est production vivrière donc les risicultures si une famille pour une raison ou plus ou une autre n'est plus dans le village ces terres ne leur appartiennent plus elles sont redistribuées en fait à tous les habitants et je trouve ça intéressant parce que ça évite comme ça que des gens se retrouvent sans terre au sein du village alors que d'autres pourraient avoir le monopole complet de la propriété donc la question de la propriété privée est vraiment enfin mériterait des livres entiers consacrés à ça et d'ailleurs il y a des livres entiers consacrés à ça mais je ne suis pas pour exproprier les gens de chez eux en disant maintenant tu dégages c'est un parti au parti là c'est Stalini on pourrait exproprier les grosses compagnies par exemple on pourrait exproprier les grosses compagnies oui et c'est là où on en revient en fait au coeur du livre vous parliez de la grève mais en fait c'est surtout la question de la grève générale la grève générale c'est un outil pour exproprier la bourgeoisie je suis un peu fatigué j'arrive c'est pour exproprier la bourgeoisie mais pareil c'est que le travail en fait appartient réellement aux travailleurs et que le fruit du travail appartient réellement aux travailleurs d'accord alors du coup vas-y la force des industries puis des grosses compagnies c'est c'est des humains qui travaillent pour c'est aussi c'est la structure mécanique mais c'est surtout le personnel derrière ah bah oui tu peux pas faire fonctionner une usine sans être humain c'est à dire que même si tu l'automatises avec des robots sur l'ensemble de la chaîne de production il y a bien des gens à un moment qui vont réparer les robots et d'autres qui les commandent donc t'as toujours le facteur humain à l'intérieur mais d'où le délire sur l'intelligence artificielle c'est qu'en fait l'espoir qui se cache pour les industriels derrière l'intelligence artificielle c'est de tout bonnement se dégager les ouvriers des usines ben c'est aussi ben moi je le vois un peu comme parce que c'est des capitaux en fait pour eux c'est de l'investissement c'est comme nous autres on a des tu sais ben pour ça les guichets automatiques ben avant quand tu voulais de l'argent t'allais voir un caissier ou une caissière pour distribuer de l'argent maintenant c'est des guichets automatiques mais là eux la compagnie ils ont pu à verser un salaire ils ont une machine cette machine là ils peuvent la vendre ils peuvent la mettre dans des tu sais ils peuvent la déduire des frais si elle brise bref pour eux c'est juste plus payant tu sais dans le fond fait que c'est sûr qu'il essaie de plus en plus d'évacuer tout le personnel tout les humains qui travaillent pour pour ces comptes et puis la machine elle fait pas grève la machine elle tombe pas malade la machine elle est pas enceinte la machine elle est disponible 24 heures sur 24 etc donc il y a tout ça et là j'aimerais nuancer un petit peu ce que vous dites parce que je comprends que ce soit une mauvaise chose de te remplacer l'humain uniquement par la machine mais dans certains cas c'est pour nuancer dans certains cas la machine permet quand même de faire des tâches abrutissantes qu'un humain se rend malade d'affaires le problème c'est peut-être parce qu'on est rendu à faire des tâches abrutissantes c'est exactement ce que je voulais dire et qu'on n'a pas forcément besoin de tâches abrutissantes dans la vie après la question de la machine sous une certaine forme de progrès tel qu'il a pu être établi par des communistes ou des socialistes même si je suis pas forcément d'accord avec ça c'était de dire à terme on n'aura plus besoin de travail humain et justement toutes les tâches qui permettent le confort la sécurité tout ça pourront être réalisées par des machines après ça c'est quelque chose qui se discute mais c'était une autre vision du progrès c'est à dire que t'as un antagonisme entre un progrès capitaliste où ne progresseront que les intérêts de la bourgeoisie et un progrès communiste ou socialiste où finalement c'était l'ensemble de la population qui pouvait en profiter et là où les bourgeois ont été forts c'est qu'ils nous ont fait croire que c'était pour nous assurer moins de pénibilité au travail alors qu'en fait non et alors moi ce que je voulais justement discuter un petit peu de cette question de grève parce que tu as entendu avec Léandro tout à l'heure que j'expliquais que le désir même de grève l'acte en lui-même était carrément sapé c'était même plus une question de pouvoir économique de pouvoir à l'affaire d'avoir suffisamment de fonds pour pouvoir tenir quelques jours en faisant grève mais que c'était carrément entre guillemets plus à la mode pour dire les choses et qu'est-ce que tu en penses de ça et qu'est-ce que tu en penses de ça parce que c'est vraiment ça pour avoir travaillé justement dans pas mal d'usines c'est mal vu c'est mal vu de faire grève c'en est là parce qu'en fait on est toujours en fait ce qui est ce qui est derrière ça c'est la relation au travail c'est-à-dire que quand tu travailles pas t'es un fainéant etc etc et en fait t'as une dépréciation de la personne qui ne travaille pas alors que les raisons pour lesquelles cette personne ne travaille pas peuvent être diverses que ça soit physiquement la maladie ou parce que tu dois avoir le droit de rejeter complètement le fait de travailler dans une usine aliénante et en fait ça c'est un discours bourgeois c'est-à-dire le fait de te dire t'es un fainéant si tu ne travailles pas ça sous-entend t'es un fainéant parce que tu ne travailles pas pour moi parce que généralement les êtres humains quand il s'agit de travailler pour eux ils ont envie de travailler pour eux tu vois tu t'arraches dans ta micro-ferme enfin vous deux vous vous arrachez dans vos micro-fermes mais parce que c'est pour vous par contre faire la même tâche je ne sais pas moi dans une ferme qui emploierait 200 personnes pour un truc gigantesque de je ne sais pas combien de milliers d'hectares le matin vous iriez peut-être moins la joie au cœur oui bien sûr donc déjà il y a ce côté-là et le problème c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ont pris ce discours-là et qui le rejettent sur les travailleurs qui refusent de travailler comme eux en fait donc ça c'est une première chose et ensuite la grève le problème de la grève c'est qu'aujourd'hui elle est empêchée aussi par plein de choses notamment le crédit quand tu quand tu pôles sous les dettes et que tu veux payer ta maison et ta bagnole qui te permet d'aller bosser un jour de travail où tu es en grève c'est un jour où tu n'as pas de salaire donc à partir de là tu ne peux pas te remettre en fait et le système bancaire et le système d'emprunt a permis aussi comme ça de bloquer les ouvriers et les travailleurs dans leurs possibilités de grève et c'est exactement ce que je dis avec mon système domestique autonome c'est de dire il y a des choses qu'on peut peut-être arriver à produire nous-mêmes et qui peuvent peut-être justement nous permettre à certains moments de soutenir des grèves et donc de faire entendre nos revendications de travailleurs et comment est-ce que tu penses encourager justement ce désir chez les gens que de lutter pour leur intérêt puisque c'est quelque chose qui n'existe plus est-ce que tu as pensé à ça ? en écrivant un livre notamment et si j'avais vraiment des réponses toutes faites ça serait bon déjà ma vie serait compliquée mais parce que je pense que j'aurais des problèmes avec la justice et la police parce que fomenter des révolutions ça plaît guerre et en fait moi je n'apporte pas une solution toute faite c'est-à-dire que moi je le dis dans l'introduction de mon ouvrage je dis j'apporte des éléments qui peuvent être discutés et qui permettent de réfléchir d'autres façons moi j'ai écrit ce livre essentiellement pour les gens plutôt de gauche en fait pour leur dire voilà il y a des outils qui existent et on ne les utilise pas c'est idiot tout le travail de circulation idéologique qui doit se faire par des syndicats et comme tu l'avais dit tout à l'heure les syndicats à certains moments on se demande s'ils sont du côté de la grève ou d'ailleurs si même ils existent parce qu'il y a beaucoup d'usines où le syndicat n'existe plus ça n'existe plus moi j'ai été à la CGT et je suis c'est un syndicat de cœur pour moi parce qu'historiquement ma famille est liée à ce mouvement etc et je pense que c'est un super bon outil mais le problème c'est que si tu as personne qui adhère à la CGT dans une usine la CGT ne peut pas être présente dans cette usine ça c'est aussi des règles tu ne peux pas toi en tant que syndicaliste de l'usine d'à côté arriver et dire aux gens maintenant c'est la grève ça c'est pas possible et celui qui fera ça en plus il se mettra dans une situation judiciaire compliquée parce qu'il sera accusé de troubles à l'ordre public entre autres donc ce qu'il faudrait c'est qu'il y a un travail qui soit fait notamment auprès d'institutions syndicales déjà pour se remettre en question sur leur propre fonctionnement et aussi sur le pourquoi elles ont perdu la guerre cette guerre là tu as des syndicats par exemple moi j'ai grandi dans un endroit où tu avais des dockers à une époque tu ne pouvais pas être docker si tu n'étais pas la CGT et aujourd'hui encore la CGT docker c'est une des CGT les plus puissantes qui existe en France après il y a des travers c'est à dire que apparemment il y a certains elle peut avoir des liens avec le banditisme et tout ça mais cette force de la CGT docker je l'ai vécue en manifestation où quand tu as des mecs qui portent des caisses à longueur de journée donc ce sont des grosses armoires à glace ils te font plier un barrage de CRS les CRS Léandre c'est la police anti-émeute donc quand tu as des mecs comme ça qui te font plier un barrage de CRS tu sens qu'il y a une puissance et toute cette puissance là en fait qui est une puissance ouvrière et une puissance de travailleur c'est au travailleur de se doter des moyens de la reconquérir je pense que le syndicalisme est un bon outil mais ça peut être d'autres outils il faut juste les inventer ou les réinventer ou les redécouvrir j'entends le propos c'est juste moi je suis très pessimiste sur la question et ça me semble ça me semble compliqué c'est tout ce que c'est tout ce que je veux dire je suis désespéré sur la question pour avoir pour avoir travaillé beaucoup dans des usines et voir ce qu'il en était en fait de tout ça je me dis qu'en fait cette société qui est la société de consommation enfin toute cette organisation là est tellement bien faite qu'aujourd'hui toute lutte semble vaine et même contre-productif aux yeux des gens parce que ce qu'ils voient tout simplement effectivement comme tu l'as dit c'est un crédit pour telle ou telle chose qui ne va pas pouvoir être honoré ça va être moi tu vois je suis désespéré moi j'ai des collègues de 35 ans qui en sont encore à la PS5 tu vois ils sont bien loin il n'y a plus personne qui est politisé aujourd'hui c'est ça qui me mange ça c'est un vrai problème et qui est multifactorial enfin dont les causes sont multifactorielles aussi la dépolitisation alors déjà quand on voit la farce électorale en général pas forcément pour les présidentielles c'est sûr que les gens ils se désinvestissent de ça mais parce qu'ils n'ont pas compris que la démocratie c'était pas voter pour un type une fois par an c'était s'investir politiquement en permanence en fait bien sûr si tu veux être remettre ton destin il faut que tu t'investisses politiquement en permanence et ça passe par différents biais que ce soit comme tu as pu le faire toi se présenter aux élections municipales avoir un endroit syndical être membre d'un parti politique ou d'autres choses tu vois il y a eu par exemple les gilets jaunes les gilets jaunes c'était bien la preuve qu'à un moment donné ils pouvaient ressurgir du mouvement social moi je n'y voyais pas le problème c'est encore une fois ça a été tu as bien vu comme moi les réactions qu'il y a eu vis-à-vis de ça pour étouffer la chose pour la mater c'est là qu'on voit quand même le pouvoir la force qu'il y a justement pour remettre tout le monde d'aplomb c'est incroyable mais clairement la violence de la répression des gilets jaunes a bien montré d'ailleurs qu'à un moment donné le pouvoir bourgeois à lui atrouiller du coup la trouille a changé quand ? parce que maintenant les gens ont juste peur de se faire shooter au LBD c'est ça moi j'ai pas participé aux gilets jaunes pour tout un tas de raisons mais j'ai pu participer à d'autres mouvements sociaux bon à ton cinquième tir de grenade lacrymogène et des coups de matraque et la mise en prison de copains qui n'avaient rien fait etc tu te calmes en fait c'est ça c'est que les forces ne sont pas équilibrées de toute façon donc en fait tu manges tu manges tu manges au bout d'un moment c'est bon c'est humain tu peux plus tenir tu rentres chez toi et en fait il y a une gradation de la violence et moi je suis pas pour la violence c'est à dire que je pense que je suis pour la révolution ça c'est certain mais on peut dans une certaine mesure essayer de limiter les dégâts et le problème c'est que t'as toujours une escalade de la violence et qui ne profite pas au mouvement politique qui réclame quand je dis politique c'est pas forcément le parti socialiste ou l'UMP ou je ne sais pas quoi c'est la politique au jour le jour le fait de vivre ensemble et de chercher entre nous à s'organiser à vivre ensemble bon ben ça te ça te donne pas la envie de le faire quoi ouais l'autre côté aussi ils vont l'instrumentaliser les médias de la violence parce que la violence policière après ça tu as une riposte puis là eux ils vont filmer ça puis ils vont l'instrumentaliser moi j'ai vu ça en 2012 avec les grèves étudiantes je faisais partie des grèves étudiantes la gratuité scolaire et tout ça puis gaz poivre lacrymogène tout ça j'ai vu ça de proche puis il y a un pouvoir médiatique aussi moi je me souviens justement on parlait des gilets jaunes mais tu regardais n'importe quelle chaîne de télévision voilà t'avais les gentils les pacifistes et t'avais les méchants ceux qui faisaient justement qui faisaient preuve de violence et du coup c'était toujours pacifiste pacifiste t'entendais ça tout le temps tout le temps tout le temps en gros on te disait juste sois un bon toutou encaisse le reste c'est pas bien et les gens reprennent ce discours moi c'était ça qui me tuait tu vois je sais pas ce live il va être ennuyé par les renseignements généraux c'est pas possible mais mais je sais pas il me semble Cédric que tu suis anciennement anagénocide avec Antoine Goya il avait fait une vidéo justement où il disait bon en fait c'est pas vraiment par les urnes qu'on fera quoi que ce soit et on fera pas gentiment je sais pas si tu te souviens de cette vidéo j'en sais rien si tu l'as vue je l'ai peut-être revu ou pas mais bon il a rien inventé en disant ça non bien sûr bien sûr mais mais bon c'est fort quand même comme discours finalement c'est ça montre une certaine forme de radicalité et bon après lui il est bien tranquille dans sa forêt amazonienne donc c'est quand même plus plus facile de tenir ce genre de discours quoique si j'ai bien compris les profs on en a vu les profs sauter pour moins que ça mais oui effectivement le vrai changement social ne pourra ne pourra devenir que par la confrontation mais après le problème c'est que la confrontation elle ne peut n'être qu'une simple émeute et donc de la violence gratuite et bête comme elle peut prendre des formes d'insurrection mais là ça va taper et je suis pas sûr qu'on soit prêt à ce que ça tape à ce point donc et je dis pas qu'il faut forcément se préparer à ce que ça tape à ce point c'est pas le truc mais non la question de la violence ça va être très compliqué à aborder et peut-être pas sur une chaîne YouTube mon public clairement de toute façon tu considères pas qu'un changement de société peut se faire tranquillement par les urnes et le système démocratique tel qu'il est aujourd'hui pour toi c'est une base c'est une farce je suis pas un colibri c'est à dire que moi la blague tu vois l'écologie parce que je fais un potager en permaculture pour moi ça fera jamais rien changer en fait et d'ailleurs la preuve ça fait 30 ans qu'on entend parler des colibris jusqu'à preuve du contraire la terre continue à se réchauffer voilà donc là encore par exemple ce que tu dis aussi c'est que l'action purement individuelle isolée n'a aucun impact quoi n'a aucun impact et il me semble parce que bon j'ai écrit mon livre il y a quelque temps donc je me rappelle pas de tout mais il me semble dire à un moment que de toute façon la question révolutionnaire elle ne peut pas se poser à l'échelle individuelle c'est à dire qu'à un moment donné c'est des forces sociales qui conduisent à une situation où on peut peut-être se diriger vers vers une révolution et un changement de paradigme économique quand tu regardes les gilets jaunes six mois avant personne n'était capable de prédire que tous les samedis allaient avoir des affrontements violents avec des choses incendiées des hélicoptères de la police qui tournent autour sur les centres-villes en permanence des barrages de police etc personne ne pouvait le prédire ça c'est bien la preuve que si moi tout seul je me mets à dire faisons la révolution il ne va rien se passer en fait c'est pour ça qu'il y a un vrai travail à faire mais de politique globale à toutes les échelles que ce soit à l'échelle de la municipalité pour réfléchir à des communes plus entre guillemets autonome enfin dans le sens où on produit un peu de la nourriture pour l'ensemble des villageois des rencontres en fait pour moi le coeur de ces choses-là c'est la convivialité c'est le fait de se rencontrer de parler de ses problèmes de dire oui effectivement moi dans mon boulot ça se passe comme ça ah ouais mais moi c'est pareil et de se rendre compte qu'en fait que toutes les différences qu'on peut voir habituellement tu vois tous les trucs un peu identitaires qu'on peut voir mais en fait on a un truc en commun qui transcende tout ça mais c'est notre c'est notre réalité de travailleurs notre réalité la conscience de classe et pour moi c'est ça qui est fondateur en fait c'est redonner aux travailleurs cette conscience de classe prolétaire d'accord j'avais une autre question mais je ne sais plus ce que c'était ah putain tant pis Léandre vas-y si tu avais quelque chose à dire toi ou pas tant que je retrouve un peu ce que j'avais putain ah j'ai plus besoin de questions du coup du coup je me suis perdu dans mon raisonnement ça fait chier putain si oui mince voilà c'était sur cette question justement là tu vois la gauche walk que tu dénonces quand même avec beaucoup de très critique là dessus j'aurais aimé qu'on en parle donc j'ai lu le passage tout à l'heure et donc ce que tu expliques tu valideras ou pas c'est que en fait ce sont des mouvements dont le système le capital se sert pour individualiser encore plus et diviser encore plus c'est bien ça on l'a compris comme il faut alors déjà je voudrais revenir un peu sur le terme walk c'est moi qui l'utilise oui oui c'est toi qui l'utilise mais tu l'utilises pas pour rien c'est toi tu l'utilises pas oui voilà et ça vient d'un autre Québécois je crois Mathieu d'autre côté qui en parle ça vient aussi vous pouvez le garder en France non non c'est bon on te le renvoie on va on le laisse pas au milieu je connais pas moi est-ce que vous pouvez vous pouvez m'expliquer ce personnage parce que je le connais pas mon livre Leandre sera plus à même que moi parce qu'il vient de chez lui moi je vais stresser je ne décote pas tout ça tu peux me dire qui c'est ce gars Leandre ? c'est un représentant de la droite de la droite de la droite conservatrice et qui est un indépendantiste québécois voilà pour faire ça et en fait comme c'est un monsieur qui soit disant parle bien il est invité sur beaucoup de plateaux notamment conservateurs en France et c'est lui qui parle du péril en fait qui provient des universités américaines qui vont changer notre façon de voir le monde etc donc il est censuré il arrête pas de le dire sur tous les plateaux de télévision qu'il est censuré ouais mais c'est souvent à l'extrême droite aussi mais tu sais Eric Zemmour il est censuré mais il avait quand même une heure d'antenne chaque jour voilà moi je passe pas la télé donc j'ai pas la même puissance médiatique et du coup idéologique et donc bon moi je préfère en fait la question de gauche post-moderne tu vois c'est à dire ça revient à une histoire philosophique de pensée philosophique qui vient de France aussi après moi que les choses soient claires parce qu'il faudrait pas non plus qu'on me traite de nazi ou de fasciste je pense que le combat féministe c'est un combat qui mérite d'être mené le combat pour la reconnaissance des droits des homosexuels je pense que ce sont des combats qui méritent d'être menés la place de la société occupée par les transgenres c'est aussi un combat qui mérite d'être mené par contre n'avoir comme seul prisme politique que ces individualités-là pour moi ça me semble être là le problème et justement un homosexuel prolétaire pour moi à mes yeux il est d'abord prolétaire avant d'être homosexuel et effectivement il faut que dans mon combat il n'ait pas à entendre des insultes sur sa sexualité parce qu'après il y a aussi ces choses-là et effectivement il faut qu'on soit beaucoup plus tolérant par rapport à certaines formes de différences j'utilise ce mot c'est pas un joli mot de parler de différence pour ça mais justement montrer les choses qu'on a en commun et travailler à partir de ces choses qu'on a en commun d'accord ouais ben je pense justement c'est parce qu'il y a comme trop de réactions pis les gens vont plus s'identifier par exemple sur l'aspect orientation sexuelle pis ils vont mener ce combat-là parce qu'ils sont habitués d'être strassisés dans ce combat-là tout à fait mais en fait cette ostracisation c'est des évidences révolutionnaires tu sais tu dis qui sont indiscutables pis que le problème c'est que ben c'est comme tu viens de le dire ça vient centrale ça vient juste ça ça vient juste ça le combat ouais et puis ça fait ça fait le beau jeu de l'extrême droite par exemple qui va justement dire les gauchias c'est tous des LGBT c'est tous des trans c'est tous des trans c'est tous des féministes enfin tout ça et en fait finalement tu te retrouves à avoir des adversaires politiques qui n'y connaissent rien à ton vrai combat et comme le disait je sais plus qui qui était un penseur de gauche c'est marrant parce qu'on n'entend jamais des gens d'extrême droite parler de gens comme Lordon par exemple qui sont des gros penseurs de l'extrême gauche actuelle et on les entend jamais débattre pas avec eux parce que les concepts qu'ils émettent sont beaucoup plus compliqués que juste ce que pense l'extrême droite de l'extrême gauche et en vrai sur le fond du problème sur les questions sociologiques ou anthropologiques il n'y a pas de débat et on préfère dire à gauche c'est tous des LGBT trans machin vegan qui veulent pas qu'on mange de la viande je sais pas quoi alors que c'est pas vrai d'accord tu as pas embrouillé pardon le week-end non non il n'y a pas de soucis mais juste j'avais envie de répondre à ce commentaire parce que ça me saoule un petit peu qu'on me prête ce genre d'intention je ne posais pas cette question justement pour que tu enfin là il dit merci Cédric de ne pas avoir saisi la perche tendue par Alexis qui aurait sans doute voulu que tu dises que ouin ouin les walks c'est nul non non moi je pose des questions je m'en fous ça me gonfle ce genre de truc me prêtez pas ce genre d'intention je m'en branle ça m'énerve mais non c'était pour comprendre un petit peu et mais ce qu'il y a oui c'est effectivement cette mouvance LGBT enfin tout voilà c'est pas une mouvance non non on a écouté certains les facs sont remplis de gens comme ça les syndicats sont remplis de gens comme ça mais c'est pas vrai en fait c'est pas vrai d'accord d'accord oui parce que moi c'est l'image que j'en ai clairement effectivement mais c'est une image qui est qui est produite et et comment dire encouragée tu sais par toutes les chaînes on va dire des droits tardés tu sais enfin bon tu vois enfin voilà donc effectivement ils travaillent beaucoup à cette idée là ces droits tardés là tu vois qu'ils aillent faire un tour par exemple dans une bourse du travail d'une grande ville donc les bourses du travail pour Léand il est peut-être au courant c'est en gros le lieu de la CGT de ce syndicat là mais qu'il aille expliquer donc à des mecs pour reprendre les termes propres à l'extrême droite à des lourds maçons que ce sont des gauchias quoi tu vois enfin je pense qu'il y a des mecs ils y vont ils se prennent des gifles et puis en fait après ils votent à gauche parce qu'ils auront pris du marxisme analytique à cinq doigts si tu fréquentes véritablement le milieu syndicaliste et de gauche d'extrême gauche ouvrière ça casse un peu le mythe que veut bien nous faire croire l'extrême droite à nos sujets d'accord d'accord ma ferme pas autonome qui dit les walks c'est bien pour pouvoir sauter des légumes ouais ouais je sais plus ce que je veux dire mais ce qu'il y a c'est que en tout cas sur internet c'est vrai que ces mouvements sont quand même très très virulents et très très présents sur tous les réseaux sociaux aussi il y a ça il y a quand même ces gens là enfin ces gens là enfin si quand même tu vois par exemple tu parles du mouvement antispéciste vegan ce sont quand même des gens qui sont connus pour avoir sur les réseaux en tout cas des postures extrêmement radicales et violentes presque il en va de même pour ben voilà racialiste et indigéniste c'est très rapide d'être catégorisé comme raciste sur internet tu vois c'est quand même des mouvements qui sont hyper réactifs et hyper violents en fait sur la toile quand même moi je trouve ouais certes mais il y a aussi enfin oui c'est des mouvements qui sont violents mais c'est des mouvements qui sont tellement minoritaires c'est pas parce que t'es présent sur internet que t'es présent dans le monde réel en fait ouais ouais ça oui il faut le dissocier t'as raison enfin je sais pas nous par exemple tu prends la question des vidéastes autonomistes on est quelques-uns on aurait tendance peut-être à regarder que les vidéos des uns des autres et à croire que tout le monde est autonomiste c'est faux c'est faux c'est à dire qu'à un moment donné aussi les réseaux sociaux créent une réalité alternative dans laquelle t'as l'impression de baigner quoi ouais c'est vrai et voilà mais en même temps tu vois une des raisons pour lesquelles je fais assez peu de vidéos c'est parce que ma vie c'est pas c'est pas Youtube tu vois je suis comme MFA je suis pas Youtubeur toi aussi tu écris des courriers j'espère que toi aussi t'es payé 2000 euros parce que bon j'ai payé 2000 euros ça irait beaucoup mieux dans ma vie en fait mais voilà enfin ce que je veux dire c'est qu'on a l'impression de vivre dans certaines formes de réalité mais qui sont pas qui sont pas le réel de la plupart des gens enfin le mec de 50 balais qui a passé j'en reviens encore je prends exprès le cliché du viril de gauche tu vois parce que comme ça ça montre que le viril de gauche existe et même si ça virilité des fois ça peut être un peu déconnant mais le viril de gauche existe mais lui quand il rentre chez lui il va pas faire des vidéos Youtube en fait quand il rentre chez lui il mange et après il se couche parce que Belleusine ça l'a défoncé donc oui non de toute façon tu prends on parlait tout à l'heure de ces Youtubers droit tardés parce que je sais pas les nommer autrement mais ce sont des influenceurs ce sont pas des travailleurs on est bien d'accord avec ça enfin voilà tu vois Papacito il a peut-être travaillé dans sa vie mais aujourd'hui c'est une instagrameuse et puis pareil pour les autres je te laisse sentir responsabilité de ces propos Alexis tu sais au point où j'en suis je peux tout me permettre non non mais c'est vrai je veux dire ce sont des influenceurs que ce soit Papacito Ben Chantigar etc c'est des gens et en plus c'est même pas c'est des influenceurs c'est même pas des politiques c'est des marchands puisqu'ils vendent des t-shirts ils vendent des formations ils vendent Terre de France etc tu vois et en fait c'est ça aussi qui est donc des espérances aussi tu vois Pierrot San Giorgio c'était le il y a une évolution du business mais il y a toujours du business Pierrot San Giorgio aujourd'hui il te vend des formations sur comment booster tes défenses immunitaires tout ça c'est pathétique ouais mais au delà de ça tu vois au delà de l'aspect commercial qui apparaît quand même très franchement tout un tas de gens qui veulent nous vendre des t-shirts des casquettes ou même des lèvres doucement avec les t-shirts parce que les mien arrivent bientôt chacun son business plan les gens te disent ils vendent des t-shirts alors qu'il dit qu'il ne fallait pas le faire les biens ils sont beaux mais le problème c'est que la rhétorique qui est balancée par ces gens là souvent en fait elle prend leur auditoire pour des imbéciles et ça c'est encore plus triste c'est à dire que quand t'as certaines personnes qui écrivent soi-disant des livres plutôt très très mauvais en soi et qui te disent oui moi je suis un intellectuel mais le contenu des bouquins n'a rien d'un contenu intellectuel et à un moment donné enfin moi qui peux avoir aussi une culture de droite voire même d'extrême droite je pourrais te citer des vrais intellectuels de droite mais qui pour le coup on en a dans la caboche et n'ont pas pris leur auditoire pour des cons ce qui n'est pas forcément toujours le cas aujourd'hui sur des gens plus connus et ce que je trouve triste en fait c'est que les gens se laissent berner par ça quoi c'est c'est des discours c'est des discours faciles qui régissent effectivement sur de toute façon ça vise souvent un public de jeunes plein de testostérone à l'écoute de discours virilistes ils savent très bien à qui ils s'adressent ils ne s'adressent pas à des gens de notre âge alors très peu tu vois enfin c'est moi j'en connais des gens de notre âge qui sont hyper fans moi ça me fait beaucoup rire du papacito j'ai eu certains de ses bouquins ça me fait rire mais 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 voilà il faut que ça fasse rire et c'est tout tu vois tu peux pas prendre ça autrement que pour du rire sinon c'est que derrière ce rire là se cachent des vraies questions sérieuses en fait oui après c'est sur certains points ils ont raison tu vois quand ils disent que certaines formes de gauche ont pu abandonner le peuple ça moi c'est quelque chose que je regrette et que je constate et avec lequel je suis complètement d'accord et que là il y a une une réalité c'est à dire qu'objectivement il y a certaines factions de gauche qui ont abandonné le peuple et du coup c'est pour ça tu peux développer ça je peux le développer c'est très compliqué mais il y a là je sais pas si je pourrais le développer là en fait intellectuellement parlant je suis trop fatigué pour le développer j'ai pas envie de dire de bêtises en fait sur ça il y a eu un embourgeoisement de la gauche d'une certaine forme de gauche il y a eu cet embourgeoisement là et donc du coup à un moment donné ces petits bourgeois de gauche se sont mis à parler à d'autres petits bourgeois de gauche et même en étant méprisant par rapport aux gens qui travaillent à l'usine ou qui travaillent pas forcément et tout ça et ce constat là voilà il est moi dans ma famille si tu veux par exemple je viens d'une famille qui est très liée à des mouvements anarchistes ou communistes mais je te parle ça date de la fin du 19ème siècle enfin c'est pas c'est pas une histoire c'est pas une histoire de 1068 c'est une histoire réellement avec des gens qui ont pu être là quand il y a eu la création de la CGT et quand je te parle de gens c'est des gens qui crevaient à l'usine et qui bossaient 14 heures par jour et dès l'âge de 8 ans en fait dans ma famille bon ben moi je vois mon père il a grandi dans une municipalité communiste à l'âge de 14 ans après l'école il allait dans les bureaux du parti communiste et il avait des cours de philosophie voilà et bien là on le prenait pas pour un con en fait on se disait que même l'ouvrier on pouvait lui donner accès à de la philosophie et si moi aujourd'hui vous parlez du fait que je suis anthropologue de formation ben si j'ai pu arriver là c'est parce qu'à un moment donné justement il y a des gens qui sont allés voir les petites gens pour leur dire moi j'ai du savoir que t'en as pas je vais t'en donner et après tu vas pouvoir élever ta condition c'est ça en fait travailler avec avec les les travailleurs tu vois enfin et c'est comme ça que tu constitues une conscience de classe c'est pas en les abreuvant de Cyril Hanouna ou même de débilité qu'on peut retrouver sur les internets de ne pas prendre des pouces pour des comptes c'est hyper important en fait ah oui mais ça c'est sûr mais je suis bien d'accord avec toi non mais c'est c'est vraiment intéressant parce que comme je le disais tout à l'heure moi ton bouquin là moi je l'ai vraiment apprécié et il n'y a rien qui m'a enfin je m'attends tu vois je pensais être dans un opposé total politique et j'adhère à ton livre presque sans réserve alors je suis désolé parce que le moment où t'as pris la parole j'ai eu une grosse coupure et j'ai rien entendu d'accord non je disais que comme t'as compris j'ai beaucoup apprécié ton livre et que étant d'abord politique normalement opposé j'y ai adhéré presque sans réserve donc tu imagines mon comment dire mon désarroi mon désarroi exactement merci Léon mon désarroi enfin pas mon désarroi non ma surprise ma surprise parce que désarroi c'est négatif mais ma surprise et j'ai été déconvenancé tu comprends ouais mais je pense que il y a une telle perte en fait de repère politique il y a beaucoup de gens qui adhèrent à des à des idéologies qu'on leur propose comme étant leur solution mais qui se rendent pas compte que 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 pas forcément quoi enfin et que les choses sont peut-être sont peut-être un peu plus compliquées que ça et qu'en fait voilà ce qui nous réunit de base c'est notre conscience de classe et qu'il faudrait travailler à partir de ça quoi plutôt que justement mener un combat de dire ouais mais les travailleurs immigrés ils nous prennent notre travail les gars au RSA c'est tous des feignasses etc ouais mais le travailleur immigré il est comme toi c'est un travailleur le gars qui est au RSA c'est comme toi c'est un travailleur sauf que lui il a été privé d'emploi donc à partir de là tu commences à créer du lien en fait et tu te rends compte que des gens qui ont des différences de vie par rapport aux tiennes vous avez quand même des choses en commun et que le travailleur immigré s'il est là c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a poussé hors de son pays pour être là et ces chiffres là en fait elles sont relatives à la façon dont le capitalisme s'est agencé à l'échelle mondiale c'est à dire que je pense que tu prends n'importe quel bon je ne te parle pas de l'enfant d'immigré qui lui pour moi est français parce qu'il est né en France il a eu les institutions françaises avec lui donc il est quand même français sur tout ça mais si tu prends le premier arrivé tu lui dis mais tu ne regrettes pas d'avoir quitté ton village et ta famille et tes amis il te dira mais bien sûr que je regrette d'avoir quitté mon village ma famille et mes amis les gens ont envie de rester chez eux initialement parce que c'est là où tu as tous tes réseaux d'amitié c'est là où tu as tous tes réseaux familiaux etc donc je n'ai pas envie que des gens me disent qu'il faut que je vois en ce type là un ennemi il a été poussé sur les routes de la mondialisation parce que le capitalisme est venu foutre le bordel dans son pays oui les immigrations de masse effectivement à l'origine c'est toujours pour des intérêts économiques ou des intérêts géostratégiques enfin bon bref et même fournir aussi au capitalisme une armée de réserve c'est à dire qu'à partir du moment où tu as pris de travailler ça c'est complètement communiste là pour le coup vas-y ça c'est Marx l'armée de réserve donc lui c'était pas concerné par la question migratoire parce qu'à l'époque il y en avait mais très très peu mais c'était de dire que fabriquer du chômage enfin que la bourgeoisie avait tout intérêt à fabriquer du chômage parce que ça rendrait les ouvriers dociles en fait c'est à dire que si tu sais que si tu te mets en grève ou quoi que ce soit on te dit tu dégages et t'es remplacé par quelqu'un d'autre tu gardes ton travail en fait et toute cette question de l'armée de réserve elle a pris d'autant plus de sens avec l'immigration massive alors je dis pas que l'immigration a été voulue pour ça c'est à dire qu'il y a d'autres réalités notamment en France on est quand même dans un pays qui a été rasé par la guerre qui s'est retrouvé exsangue il a fallu faire venir de la main d'oeuvre pour reconstruire et on avait en plus le processus colonial et l'amorce de la décolonisation qui a joué un rôle là-dedans donc une fois de plus c'est beaucoup plus compliqué que juste dire on a fait venir les arabes pour nous piquer notre travail non c'est pas ça que je dis moi mais en tout cas ça joue voilà et c'est pour ça que je regrette qu'on ait abandonné la confiance de classe parce qu'en fait avec tous ces gens on a des intérêts communs ouais d'accord ok non mais ça c'est vraiment intéressant ça justement ça c'est des questions délicates mais qui sont extrêmement intéressantes ça c'est c'est sûr c'est sûr Léon tu avais envie de revenir sur quelque chose non je pense à toi ah ben peut-être la question Cédric tu dirais qu'Alexis est de gauche ou de droite aïe 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 non Alexis on va laisser Cédric parler oui c'est bon je tiens rien je pense qu'Alexis est plus de gauche qu'il ne le croit déjà c'est possible et je suis désolé Alexis mais tu t'es laissé emporter à certains moments par des discours qui je suis sûr ne sont fondamentalement pas les tiens c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué parce que tiens c'est compliqué c'est compliqué parce que les réseaux sociaux ont beaucoup joué aussi et ont ont supprimé beaucoup de garde-fous de frontières beaucoup de choses sont mélangées et en fait comment dire certaines positions et certaines choses que tu as dans ton discours c'est des choses qui ont largement qui ont largement été comment dire ah je ne vais pas y arriver mais reprises par Alain Soural par exemple moi j'ai beaucoup écouté Alain Soural en 2010-2012 j'étais très influencé et il y a beaucoup de choses que je retrouve ici dans ton livre et qui sont en fait à mon avis initialement reprises de Marx bon après c'est ce que je pense donc voilà après donc moi évidemment j'ai lu j'ai lu du Zemmour j'ai été aussi proche de tous ces youtubeurs qu'on a pu vaguement nommer mais il y a je pense quand même oui effectivement être réactionnaire mais mais je sais ça c'est compliqué en fait je suis paumé en fait voilà car moi je suis paumé je suis paumé je sais pas je sais pas parce que je sais pas en fait je sais pas en fait pour te pour te donner une position politique c'est bien trop compliqué en fait je pourrais te dire sur un sujet donné je pourrais te dire ben voilà là j'ai telle position mais sinon globalement je peux pas te dire voilà je suis sur sur cette case de l'échiquier politique ça je suis incapable de le dire incapable je sais bien c'est ce que j'ai dit oui non mais après après le truc aussi c'est que ça demande un travail aussi tu vois pour se resituer pour recentrer ses idées etc tu vois c'est du boulot et moi ça c'est du boulot que je suis pas en capacité de faire puisque ben j'ai un boulot physique à côté qui me limite en fait justement dans ce travail de reconstruction on va dire donc c'est là aussi le problème quoi c'est que quand t'as fait plusieurs heures de boulot physique tu vois on parlait justement de la première partie de ton livre au tout début bon ben ça a été une marche pour moi ça a été une marche pour moi ça c'est bien le problème que je enfin tu vois si je pouvais critiquer mon livre par mes propres soins effectivement je pense que la première partie il faudrait la rendre plus accessible en fait oui je pense mais malheureusement en fait si tu veux sur des choses comme ça des concepts qui sont un peu on va dire complexes parce que ça parle de réalité complexe c'est très difficile c'est un vrai savoir-faire que d'arriver en fait à vulgariser ça tu vois et moi c'est un savoir-faire que je n'ai pas voilà moi j'ai j'ai un bagage universitaire assez conséquent où en fait j'ai appris à écrire ma pensée de cette façon là et voilà ça c'est ça c'est un problème pour moi en fait et si on prend par exemple l'histoire de Marx Marx il a écrit son bouquin Le Capital bon c'est l'oeuvre d'une vie c'est imbuvable la plupart d'entre nous même si moi j'ai pu travailler dessus beaucoup il y a des choses ça m'échappe mais il y a un type de son époque qui avait écrit un bouquin alors le type je ne me rappelle plus de son nom c'est un italien un anarchiste italien qui a écrit un abrégé du Capital de Marx et ça tient en je crois 150-200 pages et c'est d'une limpidité extraordinaire et lui il disait les ouvriers ne pouvant pas comprendre Marx moi je vais traduire Marx dans un langage accessible au plus grand nombre et même Marx lui-même a dit c'est un super travail que ce gars-là a fait et c'est un métier vulgarisateur en fait je ne dis pas ça pour faire de la prétention c'est pas du tout une perspective je ne suis pas de dire moi je suis super intelligent tout ça c'est juste moi j'ai appris à faire les choses d'une certaine manière et je ne sais pas les faire d'une autre à l'université ils ne t'enseignent pas à vulgariser justement tu montes plus haut dans tes précisions dans la complexité parce que c'est les enseignants qui t'évaluent voilà j'ai pardon oui vas-y j'ai une question là qui me vient parce que je lis ce commentaire alors là ça me sidère parce que moi je n'ai vraiment pas l'impression de ça mais c'est pas grave si tu tombes sur une vidéo au hasard d'Alexis tu te dis que tu trouveras ces idées juste à droite après le troisième Reich alors qu'en fait il a l'air bien plus complexe alors les gars moi j'ai quand même du mal à croire qu'on peut me prêter des idées nazies quand on regarde mes vidéos mais pourquoi pas mais ça me surprend quand même et il y avait une autre question ma question c'est vrai que c'était donc tu dois connaître Jean Covici et son constat en fait sur les ressources sectaires enfin bref lui quand il parle de politique il est assez dur avec la démocratie je ne sais pas si tu as écouté ses propos justement sur ce qu'il dit de la démocratie il dit que ce n'est pas un système qui est apte justement à faire face aux problèmes de demain à prendre des décisions des décisions sévères qui sont pourtant nécessaires et donc lui je crois même si je me rappelle bien je crois même qu'il parle limite d'autoritarisme ou en tout cas de don volontaire de son pouvoir en fait en tant qu'électeur pour que le pouvoir surpasse l'individu et prenne des décisions des décisions qu'est-ce que tu en penses de ça j'imagine que c'est bien loin de tes idéaux j'aimerais bien savoir ton positionnement là-dessus alors dans mon positionnement je vais revenir sur donc tout à l'heure je disais que mon père à l'âge de 14 ans avait des cours de philosophie organisés par le parti communiste de sa ville et ça c'est quelque chose qui s'est fait dans énormément de municipalités communistes voire même pas forcément communistes mais où il y avait des antennes du parti communiste je ne suis pas du tout en train de faire l'éloge du parti communiste parce que l'histoire du parti communiste français est très complexe et il y a beaucoup de choses à redire mais ça ça part d'un constat en fait c'est-à-dire qu'au sortir de la seconde guerre mondiale il y avait énormément de résistants qui étaient plutôt acquis à des causes de socialisme révolutionnaire donc des communistes ou des anarchistes des gens qui avaient pris qui s'étaient effectivement battus contre le fascisme réel c'est-à-dire contre Hitler et ses armées et qui étaient en lien aussi avec des gens qui s'étaient battus contre le fascisme italien etc. et en fait ils se sont dit ce qui amène le totalitarisme et la dictature c'est l'absence de culture et de culture politique dans les classes ouvrières pour une raison simple c'est que l'école était tout simplement interdite d'accès à ces gens et que quand tu vas bosser à l'âge de 12 ans à l'usine effectivement tu n'as pas trop de temps pour lire des choses et discuter de politique donc ces gens-là se sont dit le seul moyen de lutter contre le retour du fascisme et de l'autoritarisme c'est l'éducation populaire et quelques années plus tard mon père lui en aura les fruits c'est-à-dire qu'il a effectivement eu des cours de philosophie alors qu'il venait des classes ouvrières moi je pense que la démocratie ne peut fonctionner que si tu as des gens qui ont une forme de culture et je pense que n'importe qui peut obtenir cette forme de culture mais pour ça il faut à la fois travailler soi pour l'obtenir et aussi il faut être aidé par d'autres gens que ce soit des profs des enseignants ou des bénévoles tout ça qui t'amène vers d'autres chemins voilà c'est juste en fait une histoire de transmission des savoirs intergénérationnels mais qui doit se faire autre chose que sur du Hanouna ou du Papacito et qui devrait se faire peut-être sur plus de philosophie plus de littérature plus de choses comme ça donc je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Covici si tu veux sur le désir autoritaire pour sauver la planète en fait tu vois moi vivre dans dans une dictature verte je n'ai pas envie par contre que les gens par eux-mêmes comprennent qu'il faut peut-être un peu lever le pied voire même beaucoup sur les questions de consommation et de productivisme et qu'il y a une nécessité importante à le faire tout de suite voilà le combat il est là en fait est-ce que tu penses justement c'est vraiment une question de temps est-ce que tu penses qu'on a le temps justement de toute cette pédagogie parce que ça prend du temps tout ça et du temps on n'en a plus justement face à cette urgence tu comprends ce que je veux dire en gros c'est mourir 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 libre dans la démocratie ou vivre dans un état totalitaire qu'est-ce qui est préférable en fait c'est finalement ça peut ça et toi ce que tu nous dis c'est mourir mourir libre vivant libre ou mourir en fait mourir libre ou mourir ça c'est ça c'est clair mais le temps on l'a eu mais on a abdiqué à un moment donné donc en un moment on va se prendre un retour de bâton et peut-être que ça nous fera réfléchir à plein de choses et le retour de bâton ça peut notamment être un régime autoritaire comme le préconise Jean Covici et là peut-être qu'on se dira ah mais ouais mais en fait on était trop con et donc on va peut-être changer de paradigme et donc on va peut-être se mettre à faire d'autres choses mais moi j'idéalise pas le grand sauveur qui arrive enfin tu vois j'ai beau être communiste c'est pas Stalini non plus quoi tu vois c'est pas un truc qui m'attire franchement non plus mais ça traduit quand même une efficacité dans la prise de décision mais après effectivement avec le sacrifice de nombreuses libertés quoi sans faire de politique poéticienne parce que déjà moi les présidentielles je m'en bats un peu l'oeil parce qu'élire un roi pendant 5 ans ça me concerne pas mais si tu regardes par exemple on pourra dire du mal si on veut de Mélenchon mais Mélenchon il avait un vrai programme écologique et ce vrai programme écologique qui était aussi un vrai programme d'entraide de soutien et de démocratie il y a quand même pas mal de gens au premier tour qui ont voulu aller vers ça donc moi je pense que tout n'est pas flingué en fait tout n'est pas flingué là par exemple ça traduit d'une méconnaissance qu'ont les gens justement des questions énergétiques parce que Mélenchon il est complètement à la rue sur la question de l'énergie lui il est justement alors parce que moi je suis très Jean-Covici mais justement lui il propose la sortie du nucléaire hors sortir du nucléaire quand tu écoutes Jean-Covici c'est une hérésie quoi tu vois ouais mais il ne dit pas sortir du nucléaire d'un coup d'un seul il dit que c'est un processus après pour revenir à quelque chose que vous disiez tout à l'heure sur vivre sans électricité effectivement moi par exemple j'ai vécu dans ma vie sans électricité à certains moments de ma vie notamment quand j'étais en Afrique ça va je ne suis pas mort et en fait on peut très bien décider d'orienter bon effectivement au Canada c'est un peu compliqué voilà c'était ça c'était ça qui nous faisait rire pardon désolé parce que lui il est rendu des morts si tu lui coupes plus l'ex je ne suis pas mort j'ai un point à la bourre je ne suis pas mort alors c'est tout de tes collègues en ville à côté de ça réfléchir à des moyens de dépenser moins d'électricité par exemple je ne sais pas moi construire à la chaîne des millions de Tesla par jour je trouve ça pas intéressant et la plus grosse dépense énergétique en fait elle vient d'un système de production qui est complètement déconnant c'est surtout ça le problème recharger des iPhones et même fabriquer des iPhones en pagaille qui ont une durée de vie de deux ans la débilité elle est là elle n'est pas juste de se chauffer l'hiver avec un chauffage électrique et je pense qu'on peut largement réduire la consommation énergétique faisons ça allez laisse moi finir on peut largement réduire la dépense énergétique de l'Occident sans entraver le confort des gens qui vivent en Occident c'est l'industrie qui brûle tout c'est le productivisme qui brûle tout c'est pas vous c'est pas nous là on n'est pas en train de fumer la planète parce qu'on est en train de se parler alors qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de l'océan Atlantique et toi et moi on est à l'opposé de la France c'est pas nous qui faisons du mal au climat ou à la nature c'est la société de consommation débridée voilà la durée de vie de nos appareils informatiques la durée de vie de nos bagnoles la durée de vie de tout ça parce que c'est ça la croissance c'est ça c'est faire vivre le peu de temps possible nos produits manufacturés pour qu'on soit obligé de les changer pour qu'on soit obligé de produire de la richesse pour qu'on soit obligé de produire de la richesse pour qu'on soit obligé de produire de la richesse la débilité elle est là en fait et on peut très bien se passer de tout un tas de choses ou alors de réfléchir à des dispositifs enfin je sais pas moi mes grands-parents maternels ils ont eu un frigo qui a duré 50 ans c'est possible de fabriquer des frigos qui durera 50 ans on a le savoir faire et une fois que tout le monde aura son frigo qui durera 50 ans et qui se fera juste au bout de 50 ans de dire ça y est il est tombé en panne est-ce que vous pouvez maintenant changer un t'as plus besoin de faire tourner à bloc des usines de frigo c'est ça c'est simpliste c'est ce que je dis là enfin c'est non mais c'est simple oui c'est c'est simple mais c'est ça comment ? ça me paraît évident en fait c'est évident c'est surtout la question c'est pourquoi on le fait pas c'est ça qui est génial quand même c'est ça c'est ça pour travailler pour eux comme ça Jeff Bezos il peut s'envoyer en l'air dans l'espace c'est vrai qu'il y ait des fusées tu vois c'est pour assouvir en fait des désirs complètement mais on peut aider Jeff Bezos en acheter un ton livre sur Amazon ou si ? elle est petite c'est petit ça ça c'est petit oh là là la blague évidemment après je sais pas je sais pas si enfin tu vois ça c'est une question qu'il y a beaucoup de gens tu vois qui m'ont pu me la reprocher gna 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 t'es sur Amazon gna 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 t'es un grand vilain bon déjà je crois que je suis comme vous tous et comme tous les gens qui nous écoutent je vis au 21ème siècle c'est à dire qu'à un moment donné je suis pas responsable des forces en présence et d'autre part alimenter le circuit de l'imprimerie d'Amazon ou alimenter le circuit d'imprimerie de Gallimard au bout de la course c'est soit les actionnaires d'Amazon qui gagnent soit les actionnaires de Gallimard qui gagnent et en terme de justesse de mon combat politique je vois pas pourquoi ça serait mieux moralement d'aller vers Gallimard plutôt que chez Amazon sachant qu'au final c'est la bourgeoisie qui gagne voilà que les choses soient dites et puis tous les fifres qui me font gérer je te parle pas pour toi Léon je sais que c'est que je parlais critiquer pour ça mais tous les fifres qui me renvoient ça dans la gueule un si vous avez entendu parler de moi c'est que soit vous avez Facebook soit que vous avez Youtube donc à un moment donné si vous voulez vraiment être pur d'un point de vue politique ben jetez votre ordinateur par la fenêtre et venez pas me reprocher à moi mes petites incohérences est-ce que tu peux terminer avec un ça faut le savoir s'il te plaît il ne sert à rien mon monsieur j'ai l'une il faut le savoir c'est à dire que t'as un appel à la pureté politique de la part des gens où à partir du moment où t'ouvres ta gueule tu devrais vivre à poil dans une grotte à manger des racines non voilà j'ai pas envie de vivre à poil dans une grotte à manger des racines mais puis aussi comme tu sais se dire c'est une façon de délégitimer puis de de pas de pas prendre action de pas adhérer de pas aussi et puis c'est un combat politique de merde enfin reprocher un type de sortir un bouquin sur Amazon enfin je suis désolé mais le enfin moi mon projet politique il est un peu plus important que juste dire Amazon c'est des méchants quoi enfin et je suis d'accord Amazon c'est des méchants mais les mecs qui bossent pour Gallimard comme des ânes dans les dans les entrepôts de livraison des bouquins ils se font tout autant exploiter que les mecs qui travaillent pour Amazon quoi alors je fais quoi je sors pas de bouquin question là justement la couverture c'est toi qui l'as choisi ou c'est le plus ça oui j'ai l'effet sur print d'accord donc la couleur noire la révolution j'imagine euh non la sobriété heureuse non pardon la sobriété malheureuse non non le drapeau noir c'est c'est l'insurrection le drapeau noir c'est l'anarchie oui d'accord le drapeau noir c'est l'anarchie mais c'était essentiellement un problème de je suis pas graphiste et je pouvais pas faire une volée je t'ai tendu une perche pour t'en sortir avec un truc tu vois métaphorique mais non mais non c'est du plus dur c'est du pur matériel quoi c'est du pur matériel j'avais pas un photographe qui est venu chez moi pour me prendre en photo mes carottes et pour ensuite faire une couverture avec le bon niveau de pixels et je sais pas quoi tu vois j'ai fait un fond noir sur paint voilà non mais en tout cas tu sais quoi et bien je crois que c'est le seul des livres enfin pour l'instant en tout cas c'est le seul des livres qu'on a fait avec les hands que je vais conserver celui-là je vais pas le renvoyer à ton éditeur justement il faudrait chier qu'Amazon ne réclame 5 euros non mais je vais le garder je vais le garder parce qu'il m'a beaucoup plu tu vois et donc celui-là il va rejoindre ma bibliothèque donc voilà Léandre tu avais d'autres points que tu voulais aborder Cédric pareil si t'avais d'autres choses que tu voulais dire et parce que du coup on a fait notre temps non moi j'ai rien à rajouter c'est quoi toi Cédric ? ah bah non à part vous remercier grandement déjà du travail de lecture parce que voilà je conçois que la lecture de ce livre dans un premier temps est pas évidente et puis de m'avoir donné la parole aussi je trouve ça très chouette de faire ce format où il peut y avoir justement dans notre cas il n'y a pas eu trop de de dissension puisque vous avez été plutôt flatteur vis-à-vis de mon bouquin mais j'aimerais bien enfin ça serait chouette que des gens qui écrivent des livres qui ne vous plaisent pas forcément acceptent aussi le débat d'idées en fait on y va bien aussi et je trouve que c'est quelque chose qui est assez regrettable aujourd'hui de constater en fait que même des confrontations opposées du débat les gens le refusent systématiquement parce qu'on se sent persécuté dans sa intimité propre alors qu'en fait on peut juste défendre les idées et j'ai reçu j'avais écrit sur ma page youtube un petit message pour dire que je passais en live ce soir avec vous deux et j'ai reçu un commentaire Alexis c'est un facho nanana fais comme tu veux alors déjà oui je fais comme je veux première chose effectivement et deuxième chose quand bien même Alexis serait un facho et bien je suis d'accord pour aller discuter avec lui en fait ça ne veut pas dire que j'accepte les idées mais en tout cas je suis capable de défendre les miennes et je trouve que souvent refuser de débattre c'est refuser de de défendre ses idées c'est à dire que c'est se dire des fois c'est pas toujours possible de défendre ses idées dans certains contextes t'as des gens qui parlent mieux que d'autres qui sont peut-être pas à l'aise mais à un moment donné si tu défends des idées d'une certaine façon accepte la critique et accepte de devoir aller défendre tes idées et c'est justement ça fait partie de toutes ces questions d'éducation populaire aussi qu'on avait tout à l'heure c'est à dire qu'à partir du moment où t'entends toujours que du consensus bah tu te cultives plus quoi enfin moi je suis un je suis un lecteur d'extrême droite je suis un lecteur de droite tout ça et parce que pour moi c'est important justement de pouvoir argumenter contre si jamais je dois le faire ça me semble logique alors que vivre dans ma petite bulle non ça m'intéresse pas et je voudrais rajouter une autre chose parce que j'ai relu le livre pour aujourd'hui en fait j'ai repéré une petite coquille un peu bête où je parle de la méthode du cerf d'analyse des plantes du indicatrice il ne faut pas se fier à ça voilà ah parce que c'est pas scientifiquement c'est pas valide c'est ça scientifiquement c'est pas valide et j'en ai eu la preuve en fait il y a peu de temps et je pensais qu'effectivement il y avait une validité scientifique derrière et en fait absolument pas donc ça rentre en fait dans toutes ces pseudo-sciences jardinage permaculture machin et ça pour moi on va continuer de se faire des amis encore là ah oui il y a un vrai ça c'est un pour moi ça c'est aussi un combat politique en fait à un moment donné c'est à dire remettre à sa place la science comme étant non pas un ennemi du peuple parce que tu comprends on veut nous vacciner nous transformer en antenne 5G et puis le compteur Linky c'est un relais avec la station spatiale internationale mais montrer que justement la science c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on en dit et que c'est quand même un vecteur de progrès notamment sociaux qui sont très importants et que là pour le coup tout ce que certains soi-disant écologistes nous proposent c'est juste de la réaction et du passéisme pour des retours soi-disant de pratiques de nos ancêtres le mec qui plante des piquets des pylônes dans son jardin pour attirer la foudre cosmique ou je sais pas quoi qui dit comme les anciens faisaient moi mon papi il a toujours fait un potager il a pas planté des antennes mais c'est qu'il connaissait rien ton grand-père c'est pour ça après c'est un misé d'usine ou alors il y avait un autre c'était un gros paysan donc c'est vrai ils y connaissaient rien mais et ça il y a un vrai combat à mener et peut-être pas forcément toujours avec des mots comme toi tu les tiens ça s'adresse à toi ça les ordre mais là il y a un vrai combat c'est à dire qu'à un moment donné la question agricole de notre capacité à produire nous-mêmes notre propre bouffe je pense que c'est une question limitée parce que je pense que c'est irréalisable en fait d'être autosuffisant aujourd'hui j'en suis venu à ce constat là mais la question de la production agricole c'est quelque chose de sérieux en fait tu l'écris très bien page 135 dans Se nourrir dans une forme de mythologie contemporaine il est souvent affirmé une distinction morale entre l'agriculture intensive et l'agriculture biologique sous toutes ses formes la première serait dévastatrice et contre nature la seconde représenterait un retour à une forme de normalité perdue où l'homme entrerait en communion et échange avec la terre cette perception amène alors à la production de représentations culturelles particulières empreintes d'une forme de mysticisme sera au proprium entre autres des figures magiques archétypales originaire de la cosmo tu vas fort quand même cosmo jaune grec ancienne gaïa ou d'une supposée cosmologie camérindienne patchabama tu en parles très bien dans ce chapitre ouais et puis bon là je suis en train de finir une formation agricole et je pense que dans peu de temps une fois que cette formation sera finie je vais dire des trucs en fait d'accord là je suis en train de faire un peu de teasing pour m'abonner vous à ma chaîne vous allez voir ça va bombarder alors ça bombardera pas trop parce que je suis très mauvais dans mes formats audio parce que c'est pas un exercice que je sais faire mais en tout cas ouais là pour le coup il y a des vraies questions et il faudrait qu'en fait politiquement aussi c'est des questions qu'on n'entend jamais dans les sphères politiques telles qu'elles soient c'est ouais les mecs qu'est-ce qu'on mange en fait et comment on le mange et ça c'est une vraie question parce que tu peux pas parler de société humaine si les humains concernés ben en fait ils ont rien dans l'assiette la base politique elle est là ça marche ben cédric ben moi je te remercie beaucoup ben d'être venu en notre compagnie ce soir pour parler de ton livre donc on le rappelle c'est donc sortir de la bouche donc éloge et contrainte du solidarisme donc c'est l'éclat de lire donc sa chaîne youtube les carnets de préparation je vous mets ça dans la description donc le livre là j'ai vérifié donc sur amazon voyez il est à 14,77€ d'occasion il y en a un d'occasion à 11,81€ donc sautez dessus sautez dessus non mais voilà donc c'est comme vous l'avez compris c'est un livre qu'on a beaucoup apprécié avec les rangs moi je trouve que vraiment les gens qui s'intéressent à l'autonomie au surréalisme il faut vraiment vous consulter ce livre je pense que vous allez vous allez beaucoup apprécier puis tout le guide pratique de la seconde partie est vraiment très très bon donc foncez c'est un très bon investissement merci beaucoup pour ces éloges ça change de certains commentaires gauchiestes de merde j'ai acheté un bouquin sur le surréalisme mais en fait c'est un gauchiste et ben tu vois moi je te dis j'avais un peu d'appréhension à ce livre je m'attendais vraiment effectivement à un livre de gauche mais en fait enfin oui mais non je m'attendais pas du tout à ça et j'étais très agréablement surpris donc ouais en plus en le mettant en ligne j'avais quand même pris des bonnes dispositions c'est à dire que tu peux consulter sur la page Amazon l'introduction et clairement l'introduction elle annonce la couleur donc le mec de droite voire d'extrême droite qui achète mon bouquin parce qu'il a juste pas eu la curiosité de lire ce qu'il y avait dedans donc à un moment donné les mecs renseignez-vous sur ce que vous achetez c'est pas parce qu'un ton il faut faire l'effort il faut faire l'effort je pense que très franchement je serais passé à côté de quelque chose si justement j'en étais resté à ma première impression voilà ouais mais si t'as pas envie de lire un truc de gauchiste c'est marqué sur la couverture que c'est un truc de gauchiste donc tu le dis ouais c'est vrai aussi j'aime bien j'aime bien me faire du mal moi aussi c'est parce qu'au fond de toi on sait qu'au fond de toi t'es de gauche en fait même Léandre comment ? même Léandre on le sait Léandre lui il est à l'abri parce qu'il est au Québec et au Québec la droite et la gauche ça veut peut-être pas dire la même chose que chez nous donc il est tranquille je pense que ça veut dire la même chose mais on est moins peut-être polarisé là-dessus c'est vrai ? c'est plutôt bien on devrait prendre exemple sur vous alors je pense ça serait bien on va se laisser là merci à tous c'était très intéressant j'ai beaucoup aimé t'avoir Cédric à voir l'auteur avec nous c'est une grande première pour ce format c'était vraiment au top donc voilà on se souhaite une bonne soirée et puis on se laisse pareil merci à vous c'était chouette ça marche allez au revoir tout le monde et puis n'oubliez pas pour le référencement les pouces bleus l'abonnement et la chaîne de Cédric les carnets de préparation dans la description et Brouette Nordique la chaîne de Léand dans la description aussi bonne soirée à tous bonne soirée ciao salut bonne soirée c'est parti c'est parti c'est parti